La parole. Ok, merci bien. Bonsoir à tous pour cette réunion informelle. Ce soir, en fait, on va discuter d'une autre définition d'EloTech, avec quand même un préalable important, c'est que, à l'heure qu'il est, donc nous sommes le 30 juillet 2020, en début de soirée, je n'ai toujours pas lu dans l'intégralité ce fameux livre éponyme de Philippe Biwix. En fait, à titre personnel, j'ai eu quelques remarques de fond sur cette définition d'EloTech, qui est quand même particulièrement épineuse. C'est juste, en fait, une présentation du contexte industriel que certains d'entre vous connaissent, que d'autres connaissent moins, de tous les problèmes, en fait, qui sont liés à la technique, parce que la technique, en fait, est imparfaite en ce bas monde. Et la LoTech, en fait, c'est une inclinaison de l'esprit, c'est un mode de conception, c'est un souci de mieux faire. Mais ce souci de mieux faire, en fait, il s'inscrit dans une donne avec des impératifs de réussite économique, parce qu'on est quand même là pour gagner un peu d'argent, sinon le banquier n'est pas content. Et pour gagner de l'argent, il faut faire des choix, il faut arrêter des conceptions, il faut travailler de la matière. Et en fait, ce soir, je vais vous montrer l'art et la manière de travailler de la matière, sous un abord très industriel. Et en fait, vous verrez que les exemples de LoTech qu'on peut avoir à l'esprit en citant les réussites des uns et des autres, en fait, ça s'appuie quasiment systématiquement sur un monde qu'il va nous être difficile de changer. Il va falloir qu'il change sous la pression des choses, mais l'objectif de ce soir, c'est de vous montrer un peu les ordres de vendeurs et les implications purement techniciennes. Et éventuellement, on va parler après des tailles critiques d'entreprise, des limitations de la technique, etc. En autre préalable, je voulais aussi vous avertir ce soir que c'est une notion qui, je trouve, trouve peu d'écho dans le monde actuel, c'est qu'en fait, on a atteint une sorte de sénescence technologique. Ce que j'entends par là, c'est qu'on connaît maintenant la physique nucléaire, on connaît la chimie en termes d'organisation à l'échelle quantique. On connaît le tableau de Mendeleev sur le bout des doigts, on commence à voir les grandes structures de l'univers et on a décrit les principales équations de la physique. Donc en fait, aujourd'hui, on a un âge de sénescence. Internet est déjà câblé, je ne pense pas qu'on recâblera encore Internet de manière encore plus dense qu'aujourd'hui, à part pour les zones sur lesquelles il n'y a pas ou peu de couverture. Mais voilà, il y a vraiment une notion de sénescence. L'arbre a fini de grandir. Il n'y aura pas d'autres très grandes découvertes fondamentales à part sur les dernières très grandes énigmes du monde, la gravité, les dernières grandes questions je dirais d'ordre cosmologique. Mais simplement, en fait, aujourd'hui, l'innovation, c'est un peu la transposition de tout ce qu'on a pu apprendre, à connaître. Et en fait, la low-tech, c'est un peu une démarche qui fonctionne à rebours. C'est-à-dire qu'on a accumulé une énorme quantité de connaissances. Cette énorme quantité de connaissances, elle se traduit dans le versant de la high-tech. En fait, on utilise les principes de parcimonie. On sait que les choses deviennent efficaces à un degré de concentration. Et les choses deviennent de plus en plus pointues avec des matériaux de plus en plus pointus. Et la low-tech va à rebours de tout ça. Et en fait, l'objectif ce soir, si vous le souhaitez, c'est d'en discuter. Donc, c'est un format très ouvert. On a préparé avec Florent une présentation rapide qui ne se veut pas académique. C'est simplement, en fait, une sorte de prise en compte du monde qui nous accompagne et qui va accompagner cet ensemble de techniques un peu émergentes. C'est parti. Accrochez-vous. L'objectif de la présentation, en fait, c'est de déconstruire certaines idées reçues sur les low-tech, de montrer l'importance de l'industrie dans notre mode de vie et en quoi il est difficile de s'en passer, surtout pour les industries lourdes et de base, qu'on a tendance un peu à négliger en disant « Ouh là là, c'est polluant, ouh là là, c'est gros, c'est lourd, c'est les industries du passé, tout ça, tout ça. » Illustrer le fait que la technique est une affaire de compromis, d'héritage et de recherche d'optimisation des flux. Alors, l'optimisation des flux, en gros, c'est quand vous allez chercher une ressource naturelle que vous ne pouvez pas utiliser tout de suite, cette ressource naturelle, il va falloir la transporter, il va falloir la transformer un petit peu, voire beaucoup. Et tout ça, ça passe en fait par des ateliers, des industries, des lieux, des transports, des échanges, parce qu'il y a des pays qui sont plus richement dotés que d'autres, donc ça passe par des effets de commerce. Il y a des matières qui sont très courantes, il y a des matières qui sont très rares, il y a des techniques qui sont très courantes, et il y en a qui le sont beaucoup moins. Et donc, en fait, l'optimisation des flux, c'est pour ça qu'en fait, depuis 6 ans, sur les rives de l'Indus et du Gange, nous aimons tant faire de l'industrie, et utiliser des gens de génie, des ingénieurs, à qui on demande de faire tous, faire fonctionner tout ce bazar le mieux possible. Voilà l'objectif de cette présentation, je ne peux pas vous dire par avance le temps avec lequel on va passer dessus, mais on ne va pas y passer la nuit quand même. Le sommaire, on l'a fait très simple. La sommaire, la low-tech, pourquoi faire au juste ? Pourquoi la démarche low-tech ? Le contexte d'urgence de décarboner l'énergie, ça c'est vraiment les préoccupations qui nous occupent en tant que rédacteur. Les low-tech peuvent-elles et doivent-elles être low sur la totalité de leur cycle de vie ? Vous allez voir, c'est une vraie question, la question sur les approvisionnements des outils, les recherches un peu subtiles sur les optimums techniques, entre la sobriété, la robustesse, etc., ce genre de notions, et puis les conclusions que vous ferez. Soyez libres de formuler les conclusions. Ça nous importe, parce qu'on ne prétend pas connaître le savoir sur le bout des moments. Ce n'est pas l'objectif ce soir. C'est vraiment de faire un débat, parce que sur cette notion de low-tech, personne ne tombe vraiment d'accord, on a chacun notre vision du monde, et l'objectif, c'est peut-être de se baser le plus possible sur des faits tangibles, des ordres de grandeur, et de voir un peu dans quelle direction on peut espérer aller. La low-tech, pour quoi faire au juste ? Tendre vers un impact environnemental minime. Alors, c'est vrai que, pour avoir eu l'occasion de discuter un petit peu avec Philippe B. Wicks, donc pour rappel, en fait, c'est quelqu'un qui travaille, qui est un ingénieur de l'école centrale, je crois, ou l'école normale supérieure. Il travaille pour le compte de la SNCF, il est spécialisé dans le design des gares et des systèmes ferroviaires, les bâtiments d'accueil recevant du public, etc. Et il s'était penché en dilettante, en citoyen, sur le devenir, en fait, de la pression qu'on exerce sur ce monde pour extraire les métaux. Et c'est quelqu'un qui, en fait, au début, s'était pris d'interrogation personnelle, puis ensuite, il a fouillé, 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 et il a commencé à s'enseigner sur chaque case du tableau de Mendeleev et voir où ça va, quel est l'état des ressources, où est-ce que ça part, où est-ce que c'est transformé, quelles sont les tendances, d'un point de vue de la demande mondiale, de la possibilité de sortir du cuivre, du molybden, du zirconium, du machin, du ci, du ça, du truc. Et la conclusion, ça fait peur. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on est allé trop loin et il va falloir ralentir l'économie mondiale parce que si on ne le fait pas de gré, les lois de la physique vont nous l'imposer de force. C'est le discours que promeut Jean-Marc Jancovici, qui a été nommé par M. Macron, avec d'autres, au Conseil pour le climat. Les travaux de Jean-Marc Jancovici, je les connais un petit peu mieux. C'est quelqu'un d'assez charmant, même si on ne partage pas les vues en matière d'énergie nucléaire. Vous allez voir, à la suite, je vous ai préparé du dessert. Alors, une bonne illustration des souhaits que l'on formule sur cette démarche. Alors, l'allotech, en fait, tel que vous le voyez au centre de l'image, en gros, c'est répondre aux besoins de base. Donc, c'est l'eau, parce qu'on en est quand même composé à 80%. En ce moment, il fait chaud. Si vous ne buvez pas assez, vous allez avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, et ça, ce n'est pas bien goupillé pour eux. Donc, l'eau, c'est absolument vital. L'eau est vectrice de vie, elle est vectrice de mort. On ne discute jamais assez des impacts sur la parasitologie, sur l'empoisonnement, sur la pollution qui a été léguée par les activités humaines antérieures, sur les activités naturelles aussi, sérieux. Donc, en fait, on parle de l'eau, on parle de l'eau, mais derrière, en fait, c'est vraiment des questions de vie ou de mort. La nourriture, c'est pareil, c'est question de vie ou de mort. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on a super spécialisé les trajectoires individuelles. Il y a des gens qui sont très, très bons pour faire de l'élevage de vaches, mais il y a des gens qui sont très, très bons dans la culture des poireaux. Et les problèmes des uns ne sont pas nécessairement les problèmes des autres. Ensuite, il y a tout ce qui a trait aux autres besoins de base qui sont qu'on est une bestiole qui est relativement peu prelue. Donc, on n'a pas de grandes dents, on ne court pas vite et quand on doit taper un mammouth, on s'y met à 30 et on ne gagne pas tous les coups. L'hiver arrive et on a froid, donc on a du mal à se passer de vêtements. Donc, il nous faut du chauffage, il nous faut un minimum de confort. Et ce confort, il est aussi assorti aux questions de domicile. Et en fait, là-dedans, sur les low-techs, qui sont un petit peu la base de la pyramide de Maslow. On ne parle pas d'enseignement, le tech, on ne parle pas de tout ça. On est là juste pour satisfaire un peu les besoins physiologiques. On a en fait tout un tas de désirs qui sont formulés par les gens qui se réclament de cette nouvelle forme de production. Donc, en fait, il faudrait tendre vers un fonctionnement simple qui est accessible à tous, réutilisable, réparable et modulable, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal pratique quand la famille s'agrandit, quand il y a des changements dans les modes de vie. Plutôt que d'avoir à tout changer, on peut peut-être faire grossir un petit peu l'équipement. Facilement fabricable, ça, c'est une vraie question. Faible impact environnemental et énergétique. Alors, le problème, en fait, c'est de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de l'impact environnemental en extraction, en coût de production, ce qu'on appelle un peu l'énergie grise ? Est-ce qu'on parle du coût d'utilisation ou est-ce qu'on parle du coût de mise en rebut ? Et en fait, finalement, quand on additionne tous ces coûts, on peut avoir des productions qui sont beaucoup plus douces selon certains aspects et beaucoup plus lourdes selon leur cycle de vie. La notion d'un coût faible, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde qui est plein d'inégalités avec d'énormes problèmes de répartition des revenus. Donc, en fait, il faut miser sur des choses financièrement accessibles. Tant qu'à faire avec des ressources locales, parce qu'on a des gens qui prennent à cœur les dérives inacceptables de la mondialisation. Aujourd'hui, on ne peut plus faire tout venir de pays à pas cher qui sont à 8, 10, 12 000 km de chez nous. Il va falloir non pas se serrer la ceinture, mais revenir un peu à des principes de souveraineté, à des principes d'intérêt stratégique non négociables, parce qu'il en va de la fragilité de la vie. Et tant qu'à faire, il faudrait aussi que les choses soient conviviales et accessibles, parce qu'on se bataille avec l'héritage de la mondialisation, de la technicisation, de l'industrie, qui font qu'aujourd'hui, la musterie, elle travaille avec du marketing et on fait de très, très beaux produits qui sont vendus à grand renfort de publicité et de jalousie. Et la low-tech, en fait, ce n'est pas des fois des réalisations qui sont très séduisantes à première vue. C'est frugal, ça va à l'essentiel et c'est tout le problème. Donc comment on peut rendre la chose désirable et je dirais même existante. Au final, de cette définition de départ, on va arriver en fait à pas mal d'impasses, parce que vous ne pourrez pas avoir un système qui répond à la totalité de ses désirs. Ce n'est pas possible. Il faut faire des compromis, et vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Le contexte d'urgence pour décarboner l'énergie, parce qu'en fait, aujourd'hui, le facteur le plus limitant actuellement, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on a des métaux très rares qu'on pourrait encore continuer à extraire. Oui, mais l'extraction coûte cher en énergie. 85 % de l'économie du monde est basée sur des carburants fossiles. Ces carburants-là sont en train de se raréfier. La conséquence de cette combustion, c'est de faire du CO2 dans l'atmosphère, mais pas que. On peut avoir des oxydes d'azote, on peut avoir du dioxyde de soufre, on peut avoir des produits fluorés qui flinguent le climat pendant très longtemps, c'est une molécule très stable. Donc en fait, décarboner l'énergie, c'est que tout ça, à la base de tout ça, on a en fait la première révolution industrielle, l'usage massif du charbon. Deuxième révolution industrielle, l'utilisation du pétrole et du gaz dans un second temps, parce que le pétrole se transporte facilement, le gaz beaucoup moins. Et aujourd'hui, on pourrait aller parler de troisième, voire de quatrième révolution industrielle avec du nucléaire, des techniques un peu plus pointues. Voilà. Et en gros, aujourd'hui, 85% de l'économie mondiale est basée sur une ressource qui est finissante. Et M. Jancovici nous enseigne que la machine doit ralentir, il y a moins d'avions qui vont décoller, il y a des bateaux qui vont aller moins loin, ils risquent d'aller moins vite. Et il y a moins de bateaux qui vont continuer à voguer sur les océans. En parallèle à ça, en fait, on a un gros problème au niveau du climat, ça ne vous a pas échappé. L'un des plus gros problèmes, l'une des images pour moi les plus emblématiques, c'est celle-là. Alors, je ne sais pas si tout le monde a déjà été confronté à cette photo qui n'est pas une photo très iconique pour l'instant. Elle pourrait très bien ne jamais l'être. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, ça ne me fait pas plaisir de vous l'expliquer. Ce que vous voyez là, en fait, c'est un lac gelé dans les provinces arctiques du Canada. Et vous avez des bulles de gaz naturel, du méthane, qui en fait finissent par cheminer par effet de gravité. Elles remontent vers l'atmosphère. Et puis, le lac, en fait, a des courants d'eau qui gèlent, qui dégèlent, qui regèlent à nouveau. Et en fait, les bulles s'étalent. Et vous voyez ce genre de structure. Si vous avez le malheur de marcher sur ce lac et de faire des étincelles parce que vous portez un vêtement à base de fibres synthétiques, vous pouvez prendre feu comme Jeanne d'Arc sur la plage du marché de Rouen. Ça brûle très fort. C'est des poches de gaz de plusieurs centaines de litres. L'énorme problème de cette photo, c'est qu'en fait, on est en train de réchauffer le climat. On est en train de libérer du pergélisol, c'est-à-dire des sols qui sont gelés en permanence. On est en train de libérer des masses d'eau qui étaient à moitié gelées. On sait qu'au fond des océans, il y a également ce genre de structure qu'on appelle des clatrates. Ce sont des structures qui sont métastables, ça ressemble un peu à un sorbet à la vanille, c'est à 3-4 degrés centigrades. Si on a une libération brutale de méthane dans l'atmosphère, le méthane a un pouvoir à effet de serre qui est 21 fois supérieur à celui du CO2, il ne se dégrade pas tout de suite, on peut avoir une hausse significative des températures à la surface du globe. Quand je dis significatif, c'est plus 5, plus 6, plus 7 degrés. Il faut savoir que l'agriculture mondiale, il est question, d'après les gens du GIEC, qu'elle rendra son tablier de manière synchronisée sur la planète si on dépasse les plus 5 degrés centigrades. Là, actuellement, dans les provisions de croissance du FMI, des banquiers qui vous demandent absolument de rembourser le crédit qu'ils vous ont octroyé avec des intérêts calculés à l'exponentiel, on va vers une trajectoire à plus 5 degrés, plus 6, peut-être plus 7. d'ici à la fin du siècle, donc d'ici à 2100. Autrement dit, on pourrait très bien crever de faim avant cette échéance géologique. Donc aujourd'hui, décarboner l'économie, moi, c'est une question qui me terrifie. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on est pris dans un engrenage, on est à 7 milliards, on a des problèmes de répartition des ressources, il va falloir apprendre à vivre autrement, il faut faire du CO2 intelligent, parce qu'il y a des domaines d'activité industrielle sur lesquels on ne peut pas faire autrement. On va devoir continuer à mettre du CO2, par contre, on va aussi devoir réviser l'art et la manière de vivre partout sur la planète si on veut se donner une chance de survie en tant qu'espèce. L'omniprésence cachée de la high-tech dans un grand nombre de technologies dites low-tech. La question des approvisionnements, alors je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Ça, c'est ma cafetière. Donc c'est comme ça que je fais du café tous les matins. Ça n'est pas un objet durable. Si vous êtes mal réveillé, vous réveillez la tête dans le sac et que vous n'avez pas encore bu assez de café, vous pouvez péter le pot en verre. Et là, votre cafetière est foutue. Donc elle est low-tech. Il n'y a pas beaucoup de composants à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Par rapport à la saloperie de chez Nespresso. Mais bon, l'objet n'est pas extrêmement durable. Il faut apprendre à le respecter. Alors une cafetière comme ça, vous en trouvez sur 60 euros à peu près. Sur le bon coin, en occasion, ça peut se trouver à 8 euros. Donc c'est la classe à Dallas. Vous avez une vasque en inox, une poignée en plastique, un fond en plastique anti-dérapant et vous avez un pot en verre pyrex, un couvercle en plastique avec un capot en inox certi, une tige, une poignée, un piston en tol d'inox perforé, une maille en fil d'acier inoxydable tressé et plus à peu près tout. Alors la bouse de chez Nespresso, c'est le dévoiement de la technique et qu'on a fait une technique extrêmement efficace. Par contre, on lui a collé 1700 broets sur le museau. Donc ça, c'est d'après le Figaro. Et là, vous avez vraiment une opposition entre la low-tech et la high-tech. Les gens disent « Ah, c'est génial, la low-tech, c'est vachement bien, effectivement, des cafetières comme ça, ça tient la route. » Oui, le problème, c'est comment on la fabrique la cafetière ? Parce qu'il y a des gens qui imaginent que la low-tech, c'est l'expression d'un ressort individuel. C'est moi, avec mes dix doigts, je vais chez Leroy Merlin, je casse l'armoire, je fais fumer la carte bleue, je ressors de Leroy Merlin et ça y est, je peux démarrer des low-tech. Ben oui, mais non. Parce qu'il y a plein de matières pour cette cafetière. Honnêtement, même indice, en s'associant à indice, vous ne la ferez jamais la cafetière. Et c'est tout le problème. C'est qu'on est piégé dans un système technique. Et ce système technique, il va falloir faire avec. Voilà. D'une manière générale, les présentations que je voudrais vous faire ici, ces petites présentations vidéo, je vais essayer d'aller très rapidement parce que je parle beaucoup et puis il y a beaucoup de choses à dire et bon, c'est difficile de faire le tour d'un sujet comme celui-là. Moi, j'aime la métallurgie, donc j'ai prêché pour ma paroisse. Si vous avez la moindre question, si vous avez des interrogations, des interruptions, tout ça, soyez libre de le faire. Moi, j'aime beaucoup la métallurgie. Ça fait 6 000 ans qu'on en fait. Je pense qu'on n'a pas fini d'arrêter de faire de la métallurgie. D'une manière générale, ce que je voudrais vous montrer, c'est que je vous ai préparé des petites vidéos marrantes qui vous montrent en fait comment on fait pour faire des métaux, pour faire des low-tech, pour faire des choses qui sont durables. D'une manière générale, ce que la nature vous donne, du bois, de la pierre, des ressources naturelles, ce que la nature vous donne, elle va vous le reprendre. Si vous voulez des choses durables, pas de problème, nous on sait faire. Mais simplement, ça passe par de la technique, ça crée de la pollution parce que c'est le revers de la médaille de la durabilité que vous souhaitez avoir. Et le souci, c'est qu'on a tendance en fait à considérer aujourd'hui que tout est facile parce que oui, effectivement, tout est facile. On a Internet, on sait changer de la connaissance, on a une spécialisation des savoirs, de l'outillage, etc. Le problème, c'est l'industrie de base. Je vais vous montrer une petite vidéo d'une boîte qui n'existe plus. C'était en France. Ça, ce que vous voyez là, c'est du coq. Du coq de fonderie, c'est une matière très chaude. C'est un produit de synthèse. Le coq, c'est à la base de toute la métallurgie moderne. Vous prenez du charbon qui sort de la mine. Ce charbon-là, il est chargé de saloperies. Il y a du mercure, il y a du plomb, il y a du bismuth, il y a du soufre, il y a du phosphore, il y a tout ce que vous voulez. Si vous utilisez du charbon sorti de la mine, ça va mal se mettre. Vous allez faire des Titanic au kilomètre. Donc, d'une manière générale, ces sociétés-là, les coqueries, pour faire des cafetiers en inox, il faut se baser là-dessus. Et vous ne pourrez pas faire autrement. Et on est 7 milliards et on va vers 9. et c'est de l'industrie lourde. Si vous n'avez pas de coque, vous faites partie des pays sous-développés. C'est une technologie qui a été mise au point il y a à peu près 200 ans. On n'en a plus en France, quasiment plus. C'est toujours basé sur le même principe. C'est des industries à l'ancienne. Ça pue la mort. Ça vous envoie des fumées, du benzène, des distilates, de goudrons, de houilles, de machins. C'est indispensable pour avoir des métaux. C'est indispensable pour faire des puces sur silicium. Ces usines-là, vraiment, elles ont fait la richesse de la France. Mais sans ces usines-là, vous ne ferez rien. Rien du tout. C'est des très belles installations. Là, ici, ce que vous voyez là, c'est un agglomérat de charbon neuf qui sort de la mine, qui a été broyé finement. On a dosé l'humidité. On l'enquille dans un four gaufre et il va rester là pendant une journée ou deux. Et à la fin de la journée ou de deux journées, vous le défournez, vous le faites refroidir. Ça fait de la vapeur. On analyse en continu tout ce qui se passe. Et ça, on en crée des centaines de millions de tonnes. Alors, 90% du stock part pour la métallurgie. Il y a 10% du stock qui part pour faire de l'agroalimentaire, de la canne à sucre, etc. Parce que c'est un charbon très pur que la nature ne nous donne pas. Et ce charbon très pur, il ne laisse pas de cendre et il vous fait une chauffe terrible et on ne peut pas s'en passer. Parce qu'on le fait brûler dans l'air et ça permet de travailler des minerais qui sont présents sous forme d'oxyde. Et ça, c'est ce que la nature nous donne. Si vous voulez décarboner l'économie, c'est basé sur de l'économie basée sur l'hydrogène. Et ces usines-là, elles n'existent encore pas ou peu. Et voyez la gueule de l'usine. Il y a des tuyaux partout. C'est extrêmement dangereux, ça coûte des milliards et c'est consubstantiel à toute réalisation humaine qui a vocation à durer beaucoup de temps. Voilà. Ça, c'était pour le coq. Je peux vous montrer des petites choses marrantes comme par exemple des systèmes qu'on pourrait qualifier de low-tech. Aux États-Unis, ils ont commencé à faire ça pour dégager des marges de manœuvre. C'est des gens qui, en fait, finalement, récupèrent la chaleur. cette chaleur, elle est revendue, ils revendent de la vapeur, ils font de l'électricité avec. C'est ce qu'on appelle de la co-génération. C'est une manière de faire de la low-tech, de greffer des systèmes sur de l'existant. C'est un système qui reste relativement simple. Par contre, ça fait des dizaines de mètres de hauteur et voilà. Et donc, ça, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui pour l'instant. D'une manière générale, une fois que vous avez du coq, métallurgique, une fois que vous avez ça, là ici, vous avez la tour qui va permettre de refroidir le coq. La vapeur est recyclée, il s'arrange pour nettoyer les fumées, pour diminuer la pollution dans les rendements en tant que faire se peut. Voilà. Quand vous avez ça, vous pouvez ensuite commencer à faire des choses intéressantes comme par exemple des tubes sans soudure. Les tubes sans soudure, ça ici, c'est une boîte en république tchèque qui existe depuis assez longtemps, c'est une belle usine. Ces tubes sans soudure, je vous décris le procédé en vitesse, donc là, vous ramenez un parc à ferraille, vous broyez des voitures, vous récupérez à peu près tout ce que vous pouvez, vous faites fondre tout ça joyeusement dans des fours à électrodes avec des belles centrales nucléaires qui vont vous réchauffer tout ça. donc tout ça, c'est broyé. Là, vous avez le parc à ferraille. Là, vous avez un joli four électrique avec des belles électrodes en graphite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une assire électrique. Il y a deux filières dans le monde, soit il y a la filière au fourneau qui fait 90 mètres de haut, le fourneau ne s'arrête jamais, il ne peut pas refroidir. Il est lancé, il est lancé, il faut faire avec. Et la deuxième technique, c'est l'assire électrique. Donc là, il faut la puissance d'un demi-réacteur nucléaire 500 mégawatts. Là, ici, vous avez des électrodes en graphite qui plongent dans l'acier. Tout ça, c'est chauffé joyeusement et vous avez un acier de très bonne qualité. Vous pouvez corriger les éléments d'addition et sortir des coulées continues avec des aciers sur mesure. C'est... Voilà. Ça, c'est ce qui permet de faire de l'acier pas cher. Efficace. Ces gens-là, d'une manière générale, là, vous avez les électrodes en graphite. Donc, c'est des courants sympathiques. Là, on est sur du 50 000 ampères. Au final, vous avez une coulée continue. Cette coulée continue, elle va passer, ce que vous voyez ici, elle va passer dans des brames. Les brames vont être envoyées dans l'usine. Vous voyez, c'est de la belle brame. Un truc comme ça, ça fait 25 cm de côté, ça chauffe bien. Donc là, vous avez un hall dans lequel on va stocker les brames. Quand les brames sont stockées, vous les chargez à froid, vous les réchauffez un bon coup avec du gaz, parce que vous savez que c'est quand même pas mal efficace. Et là, vous les envoyez dans une machine qui va leur taper sur le museau et vous allez allonger. Vous allez allonger votre brame et elle va devenir très très longue. Elle va passer dans un système de mandrin. Le mandrin va se mettre en rotation et votre brame carré devient ronde et votre brame ronde pleine devient un tube creux sans souillure. Et votre tube, il va avancer comme ça. Il va gagner de la longueur. Donc là, il se prépare à être envoyé dans le Pilger Process. Donc c'est des très très belles usines. Donc nous, ça tombe bien, on vient d'en fermer une à Valenciennes, l'usine Valorek Manessmann qui fabriquait des tubes pour le forage de pétrole, de gaz, pour les fondations de grands immeubles, pour la construction de stades de foot, pour la construction de tout un tas de choses. Voilà. Un pays qui a accès à ça, c'est un pays développé. Un pays qui n'a plus accès à ça, c'est un pays qui envoie d'appauvrissement généralisé. C'est un moyen extrêmement efficace de faire de la métallurgie de précision. C'est des tuyaux qui ne vous trahiront jamais. Vous pouvez les envoyer dans l'espace, vous pouvez les envoyer sur Mars, vous pouvez les envoyer pour aller du pétrole. D'une manière générale, ce n'est pas prévu pour que ça déconne. Il n'y a pas de soudures. Le tuyau, il est métallurgiquement homogène. Et là, vous voyez, on a quand même un tuyau qui fait à peu près, à vue de nez, là, il doit être à 170 mm de diamètre. C'est un procédé qui se fait en semi-continu. Donc là, vous voyez, en fait, l'impact sur l'entrée du tuyau qui a pris une baigne sur le cheminement d'entrée. Et là, vous allez voir en fait, tout un ensemble de traitements. Et là, vous allez dire, ouais, mais Siri, dans quoi il nous emmène ? Eh bien, vous allez voir. En fait, en gros, l'idée, c'est que il faut faire de l'économie de matière. Si vous voulez faire des transports légers qui ne consomment pas trop d'énergie, vous allez avoir besoin d'avoir des systèmes à parois minces. Et ces systèmes à parois minces, vous ne pouvez pas les fabriquer autrement que par ce moyen-là. Ce n'est pas possible. On a essayé. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Donc là, ici, vous chauffez votre tuyau. Vous allez lui faire une rétreinte. Et cette rétreinte, c'est juste l'amorce. C'est-à-dire qu'en fait, on va placer ce tuyau dans un parc. On va le laisser refroidir. Il va passer dans une autre usine, à un autre endroit de l'usine. Là, ils sont décapés à l'acide. Il ne faut pas faire trempette là-dedans. Ils sont préparés. Et là, on passe dans des bancs d'étirage. Et là, votre tuyau, vous lui tirez sur la gueule et il s'allonge et il s'allonge et il s'allonge et il peut faire jusqu'à 24 mètres de long. Et il devient très, très fin. Et il devient très léger. Et il n'y a toujours pas de souillure. En fait, en gros, si vous voulez faire des cadres de vélo, c'est cette usine-là qu'il vous faut. Et on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je vous montre l'importance de l'industrie de base. Vous ne pourrez pas faire de low-tech sans un outil de très haute technologie qui fait des kilomètres de long. Ça n'est pas possible. Ça, c'est pour la filière sans soudure. Après, si vous voulez gagner un peu d'argent, parce que c'est quand même un produit assez coûteux, je pourrais vous montrer une petite usine en Chine qui fait des tubes soudés. Franchement, c'est pas mal comme technique. Donc au final, ces produits-là, ils sont exportés dans le monde entier parce que forcément, des usines comme ça, il n'y en a pas partout. Vous voyez, le parc industriel, c'est... Nous, en France, on en avait. Plus le temps passe et moins vous en aurez. Alors voilà un exemple très concret pour faire de la low-tech. Ça, c'est en Chine que ça se passe. C'est une belle usine qui fait 2 kilomètres de long. C'est une usine toute neuve. Là, ils vous proposent des tubes qui font entre 0,4 et 2 mm d'épée. Et donc, vous contactez vos sujets et il va se faire un plaisir de vous vendre des tubes, des très beaux tubes. Donc en gros, au départ, vous passez sur de la tolle qui vient d'une aciérie. Cette tolle a été zinguée. Elle est déroulée. Alors, le bobineau qui est là pèse assez lourd. Là, il doit y avoir à peu près 15 tonnes. Ce système est passé sur un accumulateur. Donc là, vous n'avez pas une machine en trop. C'est un process. Il faut étirer la bande. Il faut lui donner des propriétés homogènes. Donc, il faut la dérouler. On travaille sur un banc de lubrification. Et là, ici, vous avez un train qui va refermer la bande en U, puis en C. Et ensuite, vous allez former un tube carré. Donc ça, ça se fait en continu. Une fois que c'est fait, vous passez à la section soudage. Donc, le tuyau, en fait, est débarrassé de son huile localement. Et là, vous envoyez une bonne charge électrique. bon là, ici, il travaille au plasma. Et le tuyau sort en continu et ça s'arrête quasiment jamais. L'usine ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est les 3-8. Vous bossez là le dimanche, le samedi, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Le tuyau est poli sur le continu. Et vous avez une machine qui va vous découper tout ça à longueur. la table de convoyage. Le tuyau, il sort de là, il est luisant, il est beau, il est propre. C'est foutu sur des systèmes de stockage. Et là, vous appelez Brossio et vous vous dites j'ai besoin d'un tuyau pour faire un vélo. Et c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions intercalaires ? Moi, j'ai juste une remarque. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends très bien. Que deviennent les fibres de carbone ? Tu peux pas prendre un moule et foutre un peu de résine de la fibre de carbone pour faire ton vélo ? Ah, bien sûr. Mais pour faire de la fibre de carbone, il te faut un four de refusion. Le carbone fait partie des matériaux qui ont le plus haut degré de fusion de la planète, de l'univers d'ailleurs. Les fours de carbone, c'est très dangereux. il y en a un qui a éclaté dans l'est de la France, en Moselle, il y a eu deux morts. Ça, c'est juste pour faire la fibre. En fait, la fibre, c'est du carbone fondu refroidi en continu. Donc, tu montes très, très haut en température. Attends, ça, c'est la fibre. Après, il faut la résine. La résine, c'est un domaine de la chimie fine qui est directement dérivé du pétrole. C'est une chimie des catalyseurs. c'est compliqué à faire de la fibre de carbone. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, moi, si tu veux, je découvre la low tech et quand tu tapes low tech sur Google, la seule chose que tu vois, c'est des gens qui fabriquent des cabanes au milieu des bois et toi, tu nous montres des asséries. Donc, je ne comprends plus là. Je vais t'en parler très vite. Je te parle d'asséries parce qu'il y a quand même une énorme, comment dire, il y a quand même en fait une énorme injustice. C'est qu'on dit, par exemple, aujourd'hui, il faut décarboner les transports. Moi, je veux bien, mais pour décarboner les transports, tu n'as pas d'autre possibilité que de travailler sur des matériaux plus légers. Et la part maudite des matériaux les plus légers, c'est que peu importe en fait ce que tu utilises comme matériau pour créer l'ossature de ton véhicule de transport, mais en gros, ça ne s'improvise pas. Mais vraiment, ça ne peut pas s'improviser. C'est compliqué à faire. Vraiment. La fibre de carbone, c'est une horreur. La résine, l'époxy, c'est une horreur à fabriquer. Enfin, il n'y a rien de simple. Tout est compliqué. Et surtout, je ne sais pas, je trouve que tu as une vision de l'avenir. Ah non, je ne suis pas pessimiste, je t'assure. C'est sous la contrainte que l'homme se fait des trésors d'ingéniosité. C'est sous la contrainte. Bon, pour l'instant, l'urgence de l'heure, c'est savoir sur Téléfoot si le FC Nantes va battre le FC Sochaux. Ça, c'est important. C'est ce qu'ils ont un peu en tête, nos concitoyens et nos contemporains. En gros, en fait, on n'a pas encore suffisamment de pression pour que les gens se posent des bonnes questions. Tu as des gens qui se posent des questions sur, par exemple, la possibilité d'avoir de la scierie sans CO2 parce que c'est des enjeux très lourds, très structurants. D'une manière générale, pour faire un vélo, tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser des matériaux légers. Et matériaux légers, ça ne se fait pas comme ça. Et on peut parler d'autre chose, il n'y a pas de problème. Tu sais, je ne suis pas expert, je laisse à d'autres. Oui. Mais tu vas aussi comprendre pourquoi je cherche à vous parler de tout ça parce qu'il y a une logique derrière ces vidéos que je vous montre. C'est en fait, une fois que vous les aurez un peu visualisés comme ça à l'arrache, vous allez comprendre pourquoi c'est aussi important d'imaginer de la low-tech mélangée avec de la high-tech parce qu'on n'a pas de low-tech originelle. Ce n'est pas possible. Il arrive un moment, il faut toujours mouiller la chemise et faire des tâches qui partent difficilement lavage, on ne peut pas faire autrement. En fait, je crois que c'est surtout le... Il y a quelque chose qui... La low-tech est souvent portée par des individualités qui essayent de fabriquer des choses tout seules pour les partager. Mais en fait, l'optimisation et l'efficacité n'est pas faite... Du moins, elle est faite pour être fabriquée à un endroit particulier, justement pour faciliter sa réutilisation par n'importe qui plus facilement. À la base, c'est vendu comme ça. Mais si tu veux, c'est toujours pareil. Si je prends par exemple un cas de figure qui va te faire sourire, c'est qu'en 1895, des gens fabriquaient déjà des vélos dans leurs ateliers. Il y avait plus de fabricants de vélos que de fabricants de voitures. Mais Louis Renault, en 1895, il avait bien fabriqué une voiture. Bon, il avait demandé à Daimler un moteur, mais bon, c'était l'idée. Il y a toujours eu des gens, autant jadis, qui étaient capables de faire des choses. Fernand Cugnot qui avait créé le fardier de Cugnot pour transporter des fagots de bois, il s'était basé sur une construction qui était un dérivatif de charrettes en bois. Et ça a eu fonctionné, c'était un système à vapeur, ça fonctionnait pas mal. Le truc, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, on est 6 milliards, on veut des choses pas chères, et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est d'avoir des ateliers hautement spécialisés. Ce qui fait que, par exemple, si je prends le cas des vélos gazelles qui sont très connus aux Pays-Bas, vraiment, c'est une fierté nationale, les vélos gazelles, ben voilà la gueule de l'usine. Franchement, tu vois sur la chaîne d'usine Renault, c'est bien pareil, c'est que des tubes à parois minces. Et moi, quand je vois ça, je repense aux Chinois qui bossent 24 heures sur 24 pour sortir des tubes, enfin, qui rouillent pas, parce que traités avec un peu de zinc. Et ça reste de la low-tech pour certains vélos. Ben moi, je trouve que non. En fait, le truc, c'est que c'est le principe de parcimonie. Il faut créer des vélos légers, il faut que ce soit pas cher, il faut y aller à l'économie de matière, il faut un outil hautement spécialisé. Et voilà, et l'usine, elle te fait 90 secondes, elle te sort un vélo, quoi. Qui est pas si cher et que tout le monde peut utiliser. La Hollande, c'est un pays plat, ils ont pas le col du tourmalet à franchir. Donc, ils peuvent se permettre de faire des vélos, comme ça. Ils en font beaucoup, ils ont raison d'ailleurs. Simplement, le problème en fait qu'on a aujourd'hui pour la low tech, je vais te donner un exemple un peu plus loin, c'est que toutes les low tech que j'ai pu avoir, c'est en fait du gros ratage. C'est que c'est très approximatif, il n'y a aucun sens d'économie, il n'y a aucun sens de parcimonie, on passe trop de temps et c'est pas rentable. Donc, il y a des gens qui voudraient faire des low tech et ils ont raison d'en faire, mais n'imagines pas que tu vas faire des low tech tout seul ou avec un comité de quartier à 5 ou 10 personnes. C'est une autre manière de faire de l'industrie. Souvent, la low tech, c'est marier des savoirs, c'est des gens qui savent manipuler plusieurs types de matières différentes et c'est une démarche très savante. C'est qu'est-ce qu'on prend comme acquis de la technique et à quoi, qu'est-ce qu'on embrasse et à quoi on renonce. Mais le but de la low tech, c'est pas justement de s'extraire du capitalisme et de tout ça. Du capitalisme, j'en sais rien, mais déjà, s'extraire des contingences de la technique, moi, honnêtement, en tant que technicien, je ne sais pas faire. Non, attends, tu peux parfaitement t'extraire du champ. Par exemple, tu disais que 5 ou 6 personnes, c'est pas rentable. Ah oui, c'est pas rentable. Mais la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas sur la rentabilité. Si tu veux, la low tech est un peu la tête de pont ou je ne sais pas comment dire de la collapsologie et compagnie. Eux, ils ne sont plus dans... Mais ça ne marche pas, ton exemple. Ça ne marche pas. Je vais te donner un exemple tout bête. Le vélo gazelle, il a des roues. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté. Mais sur la roue, il y a des rayons. Mais les rayons de gazelle, c'est fait comment ? Ce n'est pas la question. Non, mais techniquement, c'est fait comment les rayons de la réveil gazelle ? attends, toi, tu es toujours dans un schéma où le gars, il va faire exactement la même chose qu'aujourd'hui mais un peu autrement. Oui, mais alors, explique-moi. Attends, juste pour reprendre, pour finir. La collapsologie, c'est le gars, il se retrouve au fond des bois pour essayer de survivre parce que le monde s'effondre autour de lui. Il n'en a rien à faire de faire du vélo. Oui, mais simplement, ce que je veux te dire, c'est qu'on a des contingences techniques et tu ne pourras pas t'en débarrasser. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se débarrasser. Faire des trocars de seringues, parce qu'il arrive un moment, c'est quand même bien d'injecter des trucs dans le corps quand tu ne vas pas bien. Faire des trocars de seringues, ça passe dans des usines comme ça. Ça paraît dingue, mais ça passe par des usines comme ça. C'est très filerie. Je peux vous montrer en vitesse, si tu as une solution pour faire localement des tubes creux en inox avec des états de surface au top, dépêche-toi, parce que vraiment, on en a besoin. Ce que je veux juste vous montrer ce soir, c'est qu'avant de faire de la low-tech à 50 dans les bois pour se réapproprier les techniques, il y a des usines d'une taille qu'on imagine assez peu et c'est des pourvoyeurs de solutions individuelles. C'est qu'en fait, on arrive à partir d'un produit de base, à savoir en gros un lopin de métal. Ce lopin de métal, il est transformé et on en fait du papier aluminium pour emballer son sandwich, mais on en fait aussi des rayons pour tendre un vélo de gazelle et faire en sorte que la roue, elle ait un élancement et qu'on ne soit pas amené à chuter au hasard d'une route mal pavée. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que tu enfonces des portes ouvertes. Oui, j'enfonce des portes ouvertes. On est tous d'accord de ça. On est tous d'accord, mais simplement, ce que je peux juste vous montrer, c'est que pour faire des rayons de gazelle, en gros, on fait comme ça. C'est qu'on doit chauffer un bazar qui doit peut-être peser 4 ou 5 tonnes et ce système passe dans un système qui est complètement automatisé parce que c'est quand même méchamment chaud et c'est l'étirage en continu et on étire et on étire et on étire encore et tout ça, c'est en tension. Je vous assure, quand vous voyez la taille des réducteurs, il y a des efforts sur le métal, c'est colossal. Et ça, c'est juste pour réduire la section. au final, au final, le cœur du système, c'est ça, c'est cette machine. Alors là, on ne voit pas très bien parce que la définition n'est pas très haute, mais cette machine, vous allez l'avoir de plus près, c'est assez magique, c'est assez magique. C'est de la belle industrie. Voilà comment on fait des rayons de gazelle. Bon, là, on en fait beaucoup, mais c'est comme ça qu'on fait. Ce que vous voyez là, c'est du trifilage. C'est que pour avoir un câble de frein de vélo, vous êtes obligé de passer par ça. Voilà. Après, vous pouvez faire un système artisanal à la forge pour essayer dans un coin d'avoir une métallurgie approximative. Mais un câble de frein, ce n'est pas un rayon de roue de vélo. Ce n'est pas le même acier. Ce n'est pas la même composition chimique. C'est terrible, le savoir. C'est qu'il arrive un moment, on sait des choses et donc on crée des raffinements technologiques. Et en fait, l'esprit low-tech, c'est essayer d'aller à rebours de tout ça. Donc, de s'imprégner de l'état actuel des connaissances et de se dire à quoi on peut légitimement renoncer sans faire de compromis sur un critère d'efficacité. A savoir que le vélo, il va faire 8 kg, mais il n'en fera pas 80. Et c'est ça le problème. Moi, je sais bien que j'enfonce des portes ouvertes, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le fil que vous voyez là, il fait 16 mm. Il en fait 16. Il n'en fait pas 0,6. Parce que 0,6 mm, c'est encore une autre usine dans un autre lieu. Et on est 7 milliards. On peut revenir à l'artisanat, il n'y a pas de problème. Qui peut se payer le temps horaire d'un artisan ? Un artisan, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire avec des machines de transformation. Le poids des machines que vous donnez à 1 000 artisans, est-ce que ça ne vaut pas plus le coup de monter une usine qui, certes, ne fera pas travailler 1 000 artisans, mais qui va consommer moins de matière nécessaire aux transformations de la matière que vous cherchez à obtenir ? C'est vicieux, on ne s'en sort jamais. C'est pour ça que l'industrie, elle existe, parce qu'elle fait des économies d'échelle. Après, qu'il y ait du capitalisme, du communisme, du je ne sais pas quoi, là n'est pas la question. C'est juste l'exigence technique. Et l'exigence technique, il y a des gens qui font l'alloté, ils font tellement de compromis qu'à la fin, ils se plantent. Et ils se plantent, ils se plantent, ils se plantent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiabilité, il n'y a pas de tranquillité d'esprit. Non, mais qui se plante ? Qui se plante ? Tu parles des entrepreneurs qui essayent de se faire de l'argent dessus, tu parles de qui ? Des réalisations low-tech qui existent pour l'instant, les gens se plantent. Ils font des mauvaises choses qui ne tiennent pas à la route. Ils se font une cabane au fond des bois, ils font ce qu'ils veulent, non ? Oui, pour la cabane, mais pour un chauffe-eau solaire. Tu t'en fous tant que ça marche, si ça marche pour eux. S'ils sont contents du chauffe-eau solaire qu'ils ont collé à leur maison, tu t'en fous ? Alors, justement, le problème, c'est que le chauffe-eau solaire qui colle pour chez eux, si c'est un usage en interne pour quasiment de l'autoconstruction, ce n'est pas un problème. À partir du moment où il y a une revente, ça devient un problème parce qu'il y a des normes. Les normes, elles accompagnent les lois. Moi, je suis respectueux des lois, donc je suis les normes. Mais après la collapsologie, tu sais bien, il n'y aura plus de lois. Oui, mais la collapsologie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, il serait utile qu'on puisse avoir des chauffe-eau solaire pour éviter de cramer de l'électricité pour faire de l'eau chaude parce que c'est ce qui prévaut en France en ce moment. On est quasiment les records du monde. Faire des chauffe-eau solaire, ça a des conséquences. Hello ? Oui ? Excuse-moi, je vous coupe, je me permets de poser une question. Excusez-moi, je viens de débarquer dans le débat. Comme je vois que là, ça fait un peu échange. Je ne sais pas si j'ai cru comprendre qu'il y avait une présentation et du coup, je ne sais pas s'il faut qu'on attend de la présentation avant d'échanger ou de débattre et si on débat, je ne sais pas comment ça se passe, s'il y a quelqu'un qui gère les prises de parole ou pas. Moi, d'une manière générale, pour te répondre, je te dirais que j'en sais rien. C'est que moi, je vais vous donner un ordre de grandeur. Nous, par exemple, pour la SELT 2020, on va essayer de se faire ce truc-là. Bon, ce truc-là, ce n'est pas rentable. C'est une conception qui est mauvaise, qui est vraiment mauvaise. Ça marche, ne mettez pas votre main au foyer. Allô, Virgile ? Cyril, pardon. Oui ? Du coup, tu as entendu ma question ? Oui, oui, j'ai entendu ta question. C'est juste que là, je vais aller un peu plus dans le propos et après, vous découvrez ce que vous en ferez. Mais moi, je suis là juste pour vous donner des arguments techniques. Non, mais en fait, la question, c'est est-ce que tu veux qu'on te laisse parler jusqu'à la fin et qu'après, on engage le débat ou est-ce que tu veux que quelque part, on fasse un débat en cours de route ? Mais dans ce cas-là, je pense que ce serait pas mal qu'il y ait une personne qui te distribue la parole. Oui, alors justement, je vais peut-être terminer le propos avec Florent si jamais Florent souhaite fleurir un peu mon propos. J'ai peut-être en terminé sur la présentation parce qu'elle fait une vingtaine de slides et là, vous voyez, on est déjà à la 14 et ça va être chouette. Et puis après, vous pourrez vous écharper, vous écheniller, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Simplement, moi, je suis là dans la low-tech, moi, je suis là pour vous parler de technique et du rapport délicat que nous avons en tant que créature imparfaite qui avons besoin de technique pour survivre. Parce qu'on ne fait pas la technique pour faire du plaisir de faire la technique. Parce qu'on n'a pas de corps au camp et on est des créatures très faibles. On a besoin d'esclaves énergétiques. C'est ce qui nous donne du temps de vie, des loisirs, la possibilité de pouvoir causer sur Discord, sur Jitsi, sur que sais-je encore. Et puis, de s'affranchir de la souffrance, de la maladie, d'une mort pas très enviable, ce genre de choses. Et de laisser tant qu'à faire un monde assez joli pour nos descendants. Effectivement, Céline, il vaut mieux que tu ailles au bout de la présentation et peut-être qu'on pourra engager le débat après. Comme ça, on aura tout le propos. Tout à fait. Alors, d'une manière générale, pour la SALT 2020, ce qu'on va essayer de produire, c'est le four que vous voyez là. Ce four que vous voyez là, c'est dérivé d'une parabole satellite. Donc, c'est à moitié de la récupération. C'est une parabole qui est neuve. On l'a fait venir avec spray pour ça, il vient de Pologne. C'est une parabole en fibre de verre. On va lui donner des miroirs de salle de bain qu'on a récupérés dans la rue. Ces miroirs-là, vous n'avez pas l'idée du nombre de longueurs de temps que ça nécessite pour faire des petits miroirs hexagonaux alignés avec beaucoup de soin. Il faut une patience. C'est terrible. Ces miroirs-là sont efficaces, mais ils ne sont pas durables. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez votre construction, au bout de 4, 5, 6 ans, vos miroirs sont attaqués, non pas sur la partie vitrée, mais sur la partie envers. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'envers, vous avez des réactions de corrosion du fait de la colle, du fait des écarts d'humidité, du temps qui passe. Et en fait, le teint, c'est-à-dire la couche réflective d'argent sous le camp. Et donc, en fait, votre système, il faut absolument l'abriter, vous ne pouvez pas le laisser dehors. Bon, là, c'est pour un barbecue, donc vous pouvez l'abriter, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez l'ampleur des besoins en énergie décarbonés qu'on a dans le monde, si on fait du solaire avec des miroirs de salle de bain, c'est did end. Ça ne va pas le faire. C'est dangereux, ça ne résiste pas à la grêle, ce n'est pas le bon matériau qu'il faut. Et d'une manière générale, c'est pour vous dire, la notion de finitude des ressources, quand vous faites ça, vous faites un truc qui est complètement à rebours de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, nous, on fait parce qu'on est pressé, on n'a qu'une semaine pour le faire et si on arrive à ça, déjà, c'est pas mal. Parce qu'il y a comme 160 miroirs à tailler, c'est juste au millimètre. Pourquoi, en fait, il ne faut pas faire ça ? Parce que c'est basé sur un métal qui est très précieux, l'argent, qui sert à faire plein de trucs intéressants. Et cet argent-là, en fait, il va se perdre dans la nature. Donc, en fait, c'est une technique qui promeut, quelque part, la dispersion de métaux stratégiques. L'argent, le cuivre, le plomb, parce que derrière, vous avez une peinture au plomb. Donc, vous pouvez choper toutes les maladies induites par le saturnisme parce que pour fixer l'argent et le cuivre, on utilise une peinture au plomb. Et ça ne tient pas la route. Donc, finalement, si on veut donner du solaire pour tout le monde, la seule solution, c'est de passer par de la high-tech, c'est de faire des céramiques techniques en nanostructuré sur de l'aluminium très fin, qui est fin comme du papier à cigarette. Et là, vous pouvez frapper des miroirs avec une presse hydraulique et vous allez avoir un truc qui ne va pas vous trahir pendant les 40 ou 50 prochaines années. Mais ça passe par de la nanotechnologie. Si on fait du solaire que maintenant, c'est juste qu'en fait, il y a de ça 40 ans, on n'avait que des miroirs de salle de bain et ça ne le faisait pas. Voilà. C'est un exemple. Si je peux intervenir. Oui, je t'en prie. Je trouve que dans ce que tu viens de dire, on retrouve vraiment cette volonté d'impact environnemental mini, une vision un peu systémique des ressources qu'on a sur notre planète, à quoi ça sert, à quel point est-ce qu'on est limité. Et effectivement, on a l'impression de faire de la low-tech et qu'on va dans le bon sens, par exemple, en faisant ça, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas applicable à grande échelle parce que sinon, ça peut avoir un impact bien plus négatif que ce que ça apporte. Et là, tu l'as très bien montré avec l'exemple de l'argent. C'est ça. Parce qu'on est 6 milliards sur Terre. On est 6 milliards sur Terre et chacun a le droit d'avoir une existence digne. Et pour se partager des ressources et se partager des produits techniques, si vous ne misez pas au minimum sur une organisation humaine qui rationalise les pertes et qui essaie de maximiser les rendements, vous allez vous planter. C'est ça l'objectif de ma prise de parole ce soir parce que des quelques démarrages de low-tech que j'ai pu voir à gauche à droite, en fait, pour l'instant, on n'a pas d'initiative structurante qui va dans le bon sens. C'est-à-dire un système d'argent tête ou des banquiers ou des mécènes ou des gens pas trop cons et un peu fortunés qui se disent « Ouais, là, effectivement, on a quelque chose qui est... légitime. » Et il faut appuyer à la démarche. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, pour l'instant, ce n'est pas les industriels qui s'occupent de ce genre de choses. Les industriels sont à tête dans le guidon. « Ah, il faut sortir du fil, il faut sortir du coq, il faut sortir du machin. » Et puis, ils sortent du fil, du coq, du machin. Et le problème, c'est qu'en fait, personne n'a vraiment la réflexion sauf des ingénieurs engagés. Donc, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on en cause ce soir. Je vais avancer un peu dans la présentation pour vous dire, en gros, une usine qui fait des miroirs plats, c'est assez de gueule-là. Donc, en fait, c'est un four avec une piscine d'étain. Ça fait 4 mètres de large. Ça coûte des centaines de millions de dollars. C'est parmi les bâtiments les plus grands au monde. On ne sait pas faire des miroirs en 50 mètres. Il faut obligatoirement des usines d'une longueur incroyable. Le verre, si vous le refroidissez trop vite, il trempe. Vous ne pouvez plus le travailler. Donc là, le verre, il est sur une piscine d'étain. Il est lisse, il est plat. Il ne fait pas de misère. Vous le chauffez doucement avec une flamme au gaz et puis il vous en remercie. Il sort un verre plat, 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 plat. Et une fois que ce verre plat est produit, on le découpe, on l'active, on lui donne de l'argent, on lui donne du cuivre, on lui donne du plomb, on lui donne encore quelques couches un peu dans tous les sens pour qu'il tienne un peu la route et ça vous fait un joli miroir de salle de bain, acheter Ikea, 139 euros en promo pour un meuble merdique. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour dire « Ah, sainte industrie, sainte métallurgie, c'est tellement bien ce que vous faites. » Non, non, non. C'est qu'il va falloir raisonner en homme de sagesse et en femme de sagesse aussi. Voilà. C'est le propos de ce soir. Je peux vous montrer un autre exemple comment on tape une parabole. Une parabole, c'est un système optique, c'est tréci. La gueule de la machine, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est une petite presse de 2000 tonnes. Les Chinois, ils en ont une marrante. 80 000 tonnes, ils font. C'est violent dans les dents, Fernand. Bon, c'est la grosse vidéo de propagande du Parti communiste chinois. Mais bon, ça va vous donner un ordre de grandeur. Donc là, ce que vous voyez là, c'est l'estampage. Donc c'est un procédé qui est super économique pour faire des pièces extrêmement résistantes, légères, précises. Bon, ben là, la presse, elle fait 80 000 tonnes. Voilà. Voilà. Et il n'y a que les Chinois qui ont ça et nous, on n'en a pas. Nous, on a 9 000 tonnes. Et on est un pays développé. Donc c'est paradoxalement avec ce genre d'équipement qu'on arrive à faire du partage de ressources. Après, moi, je suis plutôt en faveur d'un partage très égalitaire. Il se trouve que pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Mais sans ces outils de souveraineté technologique, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. F11. Je vais faire sauter ma page. Qu'est-ce qui se passe pour ma page ? Alors, voilà pourquoi je vous ai parlé de toutes ces usines. Parce qu'on a des gens courageux qui se sont dit que finalement, il n'y avait plus assez de gens dans les campagnes. et qu'il fallait remettre des gens dans les campagnes pour travailler la terre et de ne pas la massacrer et de respecter le sol et de respecter les bestioles qui vivent dans le sol. Donc, plutôt que d'avoir un tracteur qui pèse 4, 5, 6 tonnes sur la balance, on crée une structure légère, soi-même, à partir de composants qu'on trouve, mais c'est des composants industriels. Et là, en fait, là-dedans, vous avez du tube à parois minces, soudés, vous avez du fil, de différentes technologies, du laminé à chaud, du laminé à froid, voilà. Et ça, c'est l'atelier paysan. Et ils font de la low-tech avec toutes les externalités que je vous ai montrées tout à l'heure. Et c'est tout le problème. Donc, en fait, la low-tech, ça peut être un moyen de ralentir le désastre, ça peut être un moyen de repenser la manière dont on obtient des composants perçus comme stratégiques. Mais pour l'instant, il n'y a pas de low-tech de la pureté. Il n'y a que des choix gris ou un très noir à faire. Mais voilà, c'est ça la donne actuelle. Moi, je peux vous commander du tube demain, il n'y a pas de problème, mais les conditions de réalisation, c'est celles-là. D'une manière générale, pour l'approvisionnement des tubes creux, pour éviter que ça se corrode, etc., vous avez des lignes de traitement sur lesquelles on utilise des métaux stratégiques. Là, ici, c'est une ligne de dépôt de zinc sur du fil. Le tube, il peut passer à peu près dans ce genre de piscine. C'est le problème quand on est 7 milliards et qu'il faut vendre du fil au kilomètre. Je vous laisse imaginer le nombre d'usines nécessaires pour fabriquer un vélo comme celui-là. Avec la totalité des éléments de salaire que vous pouvez avoir dans votre vie, à peu près 1 million d'euros, je ne suis même pas sûr que vous pourriez avoir une usine qui puisse vous permettre de fabriquer un pneu. Avec la totalité des salaires que vous allez toucher dans une vie de travail. C'est pour vous dire le problème de la définition de la low-tech et de l'intensité capitalistique que ça représente. Je parle capitalistique, matériel installé, après l'argent, tout ça, les taux d'intérêt, c'est un autre délire. Je vous parle déjà juste des machines en pensée technicienne. Tailler des engrenages, c'est un métier. Faire une chaîne, c'est un métier. Faire des lubrifiants, c'est un métier. Avoir des peintures, c'est un métier. Former du métal, le forger, l'estamper, le souder, le machin, l'ajuster, faire la métrologie, tout ça, c'est un métier. Choisissez votre métier. Et c'est tout le problème. Dans la low-tech, on essaie de faire tout un peu en même temps, en mariant des techniques et avec les moyens du bord. Donc en fait, bien évidemment, c'est courageux et de toute façon, il va falloir le faire. On a une injonction à ralentir et à repenser la temporalité. Des vélos qui ne tiennent pas la route, des parapluies qui s'effondrent au premier coup de vent venu, c'est de la décadence. Ce n'est pas de la technique, c'est de la décadence. C'est du foutage de gueule. Donc il faut réagir et ça passe en fait par une analyse technique. Et à titre personnel, c'est ce que je me suis un peu essayé de faire ce soir. Mais soyez libre de croiser vos points de vue et vos visions du monde. Voilà. Donc dans les approvisionnements de récupération, à titre personnel, je ne suis pas pour. Parce qu'en fait, on va passer du temps à écrire des documentations pour que d'autres gens à l'autre bout du monde lisent cette documentation peut-être. Parce qu'il faut aussi la traduire. Ça demande du temps. Et en fait, au final, ils lisent la documentation et ils disent « Ah ouais, mais en fait, ce produit-là de récupération, je ne l'ai pas chez moi. Donc en fait, je ne peux pas travailler. » Donc en fait, quelque part, des fois, il vaut mieux travailler avec des matériaux relativement neufs. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu une réalisation qui me fait claquer des dents la nuit, tellement c'est affreux. C'est les gens du Lothé Club qui avaient montré une initiative pour faire des chauffe-eau solaire avec des frigos de récupération et du double vitrage. Et c'est vraiment scandaleux. Il ne faut pas faire ça. C'est des gens qui ont choisi de saigner des frigos. Il y a tous les gaz de clim qui sont dans l'atmosphère. Le vitrage, c'est du vitrage de fenêtres. Donc les fenêtres, c'est vertical. Mais votre chauffe-eau, lui, il est plutôt à l'horizontale. Et quand la grêle d'été arrive, vous avez des milliers d'éclats de verre chez vous. Donc en fait, vous vous retrouvez avec des éclats de verre coupants pendant des décennies. Vous ne pouvez pas grimper dessus. Vous ne pouvez pas le réparer parce que tout est scellé dans un mastic polyvrétane. Donc c'est une mauvaise conception. Le verre de la fenêtre, il contient du fer. Et le fer, il absorbe les infrarouges. C'est-à-dire qu'en fait, en récupérant un vitrage de fenêtres, vous allez perdre du rendement. Ça va vous obliger à avoir plus de fenêtres disposées en chauffe-eau solaire pour avoir de l'eau chaude. Donc en fait, il arrive un moment, les rendements, ils deviennent franchement mauvais. Ça ne tient pas la grêle. Vous ne pouvez pas grimper dessus. Il y a des reflets du soleil. Ça peut faire des accidents de circulation. Ça peut ruiner la vie de vos voisins. Ça peut faire des catastrophes aériennes parce que si tout le monde se met à faire des chauffe-eau solaire et il va falloir le faire, les aéronefs dans le ciel ne peuvent plus se diriger parce qu'il y a trop de reflets. La particularité du verre solaire, c'est que c'est fabriqué dans une usine. Il n'y en a pas 30. Il n'y en a que très peu. Donc, il faut s'efforcer de faire venir le verre. C'est du transport. C'est dangereux. Ça reste du verre. Le verre, il est grainé. Il n'a pas de fer dissous. Vous pouvez loger 30 élèves là-dessus. Ils ne vont pas passer au travers. Ils ne vont pas se couper. Ils ne vont pas mourir en étant coupés au sang. Voilà. Ça, c'est des low-tech. Mais ça passe par des produits industriels. Donc, en fait, quand vous faites l'anamnèse de tous les composants que vous avez besoin d'avoir pour avoir de l'efficacité, pour pouvoir le vendre, pour pouvoir vendre de la tranquillité de vie, c'est-à-dire acheter un truc qui va marcher, qui ne va pas vous trahir. C'est l'hiver. Il fait froid. Ce n'est pas grave. Vous faites quand même de l'eau chaude. Parce que justement, vous avez suffisamment de choix raisonnés qui vous permettent de dire je vais juste installer un vitrage qui a été fait selon des spécifications techniques d'approvisionnement. Mon voisin, il n'est pas emmerdé. Le système, il résiste à la neige, à la grêle, au temps qui passe. Et vous avancez. Et pendant que vous avez de l'eau chaude, ça peut vous permettre de savoir comment vous allez chauffer votre serre, comment vous allez cultiver vos légumes, comment vous allez vous adapter à un monde qui va devenir très turbulent de plus en plus. Donc en fait, aujourd'hui, on a une marge de manœuvre pour agir. Et moi, je ne suis pas en faveur à titre personnel dans ma vie d'agir dans des perspectives qui sont des dérivatifs du bricolage. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne à titre personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Pour les éoliennes, pareil, des éoliennes pigotes, 200 watts à 1000 watts, qu'est-ce que vous voulez faire ? Une bouilloire, pour qu'elle chauffe de l'eau dans un temps raisonnable, elle va consommer 1000 watts, 2000 watts. Donc il va falloir une éolienne pigote, mais avec des pales plus grandes. Et comment on fait pour avoir du bois de cette dimension-là ? Peut-être qu'il faut faire du bois reconstitué. Comment on le reconstitue ? Du tononnage, et puis il faut avoir des jonctions, puis des trains de fraises, puis de la géométrie, puis il faut calculer son aérodynamique. Éventuellement, il faut avoir une machine qui vous permette de faire plusieurs pales d'un coup pour que vos voisins puissent en avoir aussi. Comme ça, au moins, ils ont la leur, vous avez la vôtre, et puis personne ne tire dessus avec un fusil, parce que l'un, il joue de l'autre, où il dit, ouais, machin, c'est quoi cette éolienne qui m'ennuie ? Voilà. Des choses comme ça. L'omniprésence cachée de la high-tech dans un grand nombre de technologies dites low-tech, telles que montrées et accessibles sur Internet, etc. La question de l'outillage, l'éternel problème. Vous avez des outils très simples, très traditionnels. En cas d'erreur, ça ne pardonne pas. Il faut une maîtrise du geste qui correspond à un choix de vie. Moi, je connais des charpentiers, je connais quelques événistes, mais j'en connais quasiment aucun qui sait faire du pain, qui sait construire une maison, qui sait refaire son isolation, qui sait grimper sur un toit, qui machin, qui sait tuer un poulet, qui sait, voilà. On ne peut pas tout faire dans sa vie, donc il faut faire société. Et travailler avec des outils artisanaux, c'est vachement bien, mais la qualité des résultats, elle est top. Parce qu'on a le temps de vie qui permet d'avoir la maîtrise du geste parfait, mais la maîtrise du geste parfait, c'est 5 à 10 ans d'apprentissage sur le top. Et si vous travaillez du bois du coin, du bois européen, ce n'est pas du bois africain. Et vice-versa aussi. Donc, vous voyez, quand on a des pyrales qui vous détruisent certaines essences de bois, c'est sûr, le frêne en France, il va devenir de plus en plus rare. Il a des maladies typiques de l'espèce du frêne, et c'est un problème pour les gens qui aiment bien travailler le frêne. La martellerie, les manches, tout ça, c'est du frêne. Et à l'inverse, quand on veut gagner du temps, quand on veut faire une salle dans une semaine et qu'on n'a pas le temps, ben voilà, moi, c'est les outils que j'utilise parce que je suis quelqu'un un peu pressé, vous m'excuserez. Voilà, c'est des outils, il y a des sécurités actives. On peut se faire très mal quand même, mais il y a des sécurités intégrées. C'est très high-tech, mais avec ça, au moins, on avance, on dépose, parce que, en fait, ça fait depuis 40 ans qu'on aurait dû faire une énergivane de faire une transition énergétique. Mais en fait, en 40 ans de temps, on n'a pas fait ça. Et là, maintenant, on a de moins en moins de temps pour agir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on bosse en traditionnel ou est-ce qu'on travaille en moderne ou est-ce qu'on fait un alliage des deux ? Bon, ben moi, j'ai plutôt choisi de faire un alliage des deux. D'une manière générale, la recherche subtile de l'optimum technique entre la sobriété et la robustesse, c'est des questions de compromis. C'est-à-dire qu'en fait, si dans l'alloté que vous mettez de l'éthique, vous dites à vos clients, voilà, moi, je vais vous proposer une solution, ça vaut ce que ça vaut, il y a ça dedans, machin. Ah, en cas de grêle, ça ne tient pas. Après, le client, il dit, bon, ben moi, j'ai des enfants, j'ai des rosiers, je n'ai pas trop envie d'avoir des morceaux de verre dans mes rosiers. Vous voyez, c'est... voilà, il faut faire des choix là-dessus. Il faut les faire en adulte, il faut les faire de manière responsable, ça prend des heures à expliquer, les gens ne connaissent pas la technique, voilà, c'est le problème aussi, il y a des problèmes de portage de langage. Différents besoins, différentes solutions, voilà, donc ça, c'est quelqu'un très ingénieux qui a pris une lentille de Fresnel, qui est... les plus anciennes lentilles de Fresnel ont été fabriquées en 1890. Il y avait des gens qui avaient réussi à mettre 10 000 lignes par pouce en 1886 dans du verre et dans du métal. Voilà, et à côté, en Inde, vous avez un petit concentrateur solaire, alors ce n'est pas les plus gros. Celui-là, il fait 12 tonnes, il y a 9 tonnes de masse mobile, il permet de faire 3 000 repas par jour, enfin, 3 000 repas par jour dans un institut qui héberge des hommes, en Inde, du côté de Chennai. Ce système-là, donc, c'est un robot, il contient une ligne de vapeur, il sort de la vapeur à presque... presque... presque 20 bar de pression, quand même, 300 degrés 20 bar. À l'année, il permet d'économiser entre 9 et 12 tonnes de GPL. Voilà. Par contre, le truc, il pèse 12 tonnes et il y a 3 tonnes en fixe et 9 tonnes en mobile et la boîte qui fait ça existe depuis 30 ans. Voilà. Donc, le problème de l'optimum technique, c'est tout ça. Donc, voilà pour cette présentation, elle s'achève, soyez libres d'en prendre la poursuite dès maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, alors, tu es président du monde, tu fais quoi ? Je suis président du monde, bonne question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on est président du monde ? À mon avis, il faut d'urgence. Il faut d'urgence. Se renseigner sur toutes les menaces qui pèsent sur l'environnement, la déstabilisation de la biodiversité, les espèces parasitaires, ça, c'est une urgence absolue. La recherche contre la corrosion, c'est une urgence absolue. La recherche contre l'usure... Tu crées un conseil, tu crées un conseil, quoi. Ouais. D'une manière générale, c'est une politique qui revient en fait à raser des barrages en préventif, parce qu'il y a des barrages qu'on a construits pendant la Seconde Guerre mondiale avec les techniques de l'époque et la qualité des bétons de l'époque. Il faut davantage de systèmes d'écoute en matière de sismicité, de prévention des catastrophes. Il faut d'urgence avoir des usines qui permettent de produire localement du gaz naturel à partir de CO2 pour du stockage de gaz naturel partout en France et à l'étranger, qui fait que si jamais votre réseau électrique y tombe, vous avez des backups sous forme de gaz naturel stockables dans des bouteilles à 200 barres. Ça peut vous permettre d'avoir de l'eau potable en permanence. Si votre réseau électrique tombe, vous n'avez plus d'eau potable. La durée de vie de quelqu'un qui est privé d'eau potable, c'est deux jours. C'est quoi ton objectif ? C'est d'être boutiquier ? Moi, l'objectif ? De l'eau, vous voulez de l'électricité, je vous en donne ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est quoi l'objectif ? Si tu es président du monde, c'est quoi ton objectif ? C'est diminuer l'impact carbone ? Je ne sais pas, moi. L'objectif le plus important, déjà, en premier lieu, c'est de contrebalancer le plus possible les effets d'un changement climatique irréversible de très grande magnitude où on est en train de verser dans l'inconnu. Ça, c'est l'urgence de l'heure. Et l'urgence de l'heure, elle passe par des stations de dessalement d'eau de mer sur façade maritime, du transport d'eau douce par conduite qui sont dérivées des technologies pétrolières pour permettre à des pays qui sont privés d'accès maritime d'avoir des quantités pharaoniques de flotte. Parce qu'on a aujourd'hui une modélisation du climat qui est très fine. On sait qu'aujourd'hui, on a des problèmes de structure dans le bâti. Il y a des zones qui sont amenées à être des véritables rôtissoires. Ça se traduit par des fissures, par des sols qui bougent, des ouvrages d'art qui se pètent la gueule. Il faut remettre de l'eau un peu partout parce qu'on a dérégulé les cycles de l'eau. Il faut absolument lutter partout où c'est possible sur des substituts techniques qui permettent d'avoir des intensités de décarbonation les plus intenses qui soient. Cyril, une autre petite intervention comme le proposait Nicolas dans les messages d'ici. Maintenant qu'on est passé dans la phase de débat, pour que tout le monde puisse participer un peu, ce serait bien qu'on puisse utiliser la fonction d'ici « lever la main » que vous voyez en bas à gauche. Et ensuite, à droite, sur les noms des personnes, on voit les personnes qui ont la main levée. Donc là, par exemple, quand on défile vers le bas, on voit Nicolas qui a la main levée et qui aimerait parler. Eh bien, allons-y. On va servir de cette fonction-là pour répartir un petit peu la parole pour les différentes personnes. Ça marche. Du coup, ce que tu dis, moi, je trouve ton discours et je trouve que ton discours est vraiment extrêmement utile et intéressant parce que, déjà, je ne connais personne d'autre qui dit la même chose et en plus, tu as une connaissance technique incroyablement fine et tu vois un nombre incroyable de problèmes. et c'est vrai que je trouve que ça peut un peu déstabiliser quand on arrive avec les idéaux low-tech, du low-tech lab. On va tout faire avec la récup, on va tout faire dans son jardin, on va tout faire avec une bande de potes et puis ça ira bien. Et moi, du coup, alors, ta présentation, là, elle m'amène une question. Alors, je ne la pose pas forcément à toi. C'est une question dans laquelle, je pense, on pourrait débattre. Mais finalement, quelque part, tu montres qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut construire dépend de près ou de loin du système industriel. Et par exemple, le truc que tu as montré sur les rayons de vélo, j'ai trouvé ça assez parlant. Un objet ultra simple qui nous paraît finalement être la base de la low-tech, une roue de vélo. Tu vois, beaucoup de low-tech qui sont construites avec des roues de vélo. Et tu te dis qu'en fait, tu ne peux pas faire des trucs sans un système industriel derrière qui construit les machins. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est prenant acte de ça, est-ce qu'il faut qu'on cherche à se réapproprier le système industriel ? C'est-à-dire à se dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas la technique, le problème, c'est les gens qui possèdent la technique et qui possèdent les moyens de production et qui ne cherchent qu'à obtenir de la rentabilité et qui ne réfléchissent pas finalement à l'usage qu'ils font de cet outil industriel, alors que c'est un usage qu'il faudrait raisonner à l'échelle de la planète ? Ou alors, est-ce qu'il faudrait au contraire s'écarter de ce système quelque part avec l'idée que, un peu, on va dire, l'idée d'Ivan Illich qu'à partir d'une certaine échelle, on ne peut plus rien produire correctement sans nuire aux fins qu'on se donne et quelque part essayer de revenir vers une société traditionnelle, donc avec les outils que tu présentes et donc accepter en quelque sorte cette répartition des tâches. Tu dis qu'il faut une vie pour apprendre à se servir d'un outil et d'apprendre à s'en servir bien et en plus, les outils qu'on a et ce qu'on pourrait les produire avec les techniques d'aujourd'hui. Donc voilà, moi ça me fait venir ce questionnement-là, du coup je ne sais pas si ça vous inspire comme débat. Alors, je peux peut-être te donner un petit exemple de réflexion mais on peut aussi prendre d'autres questions en attendant et ça me permettra de mûrir ma réflexion mais j'ai déjà un bon élément de réponse à te donner. Peut-être qu'on peut essayer de voir s'il y a des mains qui se lèvent pour réagir histoire que ce ne soit pas juste enfin je ne sais pas comment tu vois les choses mais peut-être que ça peut être bien aussi que les gens se répondent d'un truc. Il faut que ce soit le plus honnêtement parler sans contrainte. Moi je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour décerner les bons et les mauvais points. moi j'essaie juste de me baser sur des arguments techniques qu'on a tendance un peu trop à oublier. Et il y a Shadowkin qui m'a envoyé un message sur Discord et en fait il présente des rayons de roues de vélo avec des bambous et ce n'est pas con. Ce n'est pas con du tout. Bravo. Bravo. Mais je te retourne la question les rayons du vélo étant résolus comment tu fais la jante ? C'est une bande de métal souvent c'est de l'inox et c'est du cerclage avec des soudures soudures par points enfin c'est des pièces assez précises et les jantes de vélo ce n'est pas facile à faire. Et puis après tu as la quintessence c'est comment on se passe au roulement à billes. Là il y a des gens qui te diront palier à sustentation magnétique et ils n'auraient pas tort. Vu qu'il n'y a personne qui lève trop la main je me permets de compléter du coup de reposer un peu la question et finalement c'est ça est-ce que on essaye de poursuivre dans la voie technicienne qu'on a développée c'est-à-dire avec en dépendant de métaux rares en dépendant d'énergie pas chère etc. mais en essayant de quelque part se raisonner pour essayer de faire tourner le système de manière durable si tant est que ce soit possible ou alors est-ce qu'on essaye de tout réinventer depuis le début sachant que voilà sachant que comme tu dis on a pu énormément de temps c'est ouais peut-être Agade vient de lever la main du coup je te laisse prendre la suite oui bonsoir on est quatre à vous écouter mais non du coup moi je me disais que ce serait d'abord faudrait d'abord se poser la question du quel usage en fait parce que même faire de l'eau chaude pour se doucher comme propose plein de l'eau tête finalement est-ce que déjà c'est pas en soi un luxe aussi et qu'il faudrait bah juste changer juste entre gros guillemets parce que j'adore les douces chaude changer nos habitudes aussi et puis bah changer nos manières de se laver et pas juste changer la manière de changer l'eau de chauffer l'eau et pareil pour les vélos et pour tous les autres trucs l'atelier paysan etc oui ça se base sur des sur des outils sur des objets qui sont fabriqués techniquement mais du coup moi l'idée que je me fais des low tech c'est pas de renier en tout de même avec toutes les technologies et toutes les usines et tout mais c'est de se reposer de la question de ok de quoi est-ce qu'on a besoin et comment est-ce qu'on le fait de manière à ce que ce soit le plus durable possible et réparable ouais alors je vais te donner des éléments de réponse moi à titre personnel je suis pas pour me doucher à l'eau froide j'ai t'expliqué pourquoi parce que nous en fait en France on a beaucoup de chance mais vraiment beaucoup et les gens se rendent pas compte il y a plein de maladies sympathiques comme les schistosomiazes les bilarioses tout un tas de maladies parasitaires qui sont induites par l'eau et dans beaucoup de pays du monde de l'eau qui a pas été bouillie elle te tue ou elle te défonce au choix donc soit tu te fais défoncer par des verres plats tu peux te faire défoncer par des verres ronds des oxyures des tout un tas de saloperies puis ça se multiplie bien cette merde donc l'idée c'est que se passer d'eau chaude comme le dit le clip que j'aime beaucoup de Michael Youn c'est sédissé ça craint FBI fausse bonne idée la préparation de l'eau de boisson c'est pareil si t'as pas un outil qui permet de faire bouillir de l'eau en Chine l'usage millénaire c'est de faire bouillir de l'eau avant de la boire ça aide donc le souci si tu veux c'est qu'il y a plein de choses comme ça il y avait des gens ils m'avaient dit c'est vrai qu'il y avait pas mal ta cafetière low tech mais finalement est-ce qu'on a besoin de café ce à quoi je leur réponds en gros d'après l'organisation internationale du travail il y a à peu près 100 à 150 millions de gens qui produisent du café dans le monde c'est une substance qui est sujet au commerce international depuis à peu près 450 ans et moi je préfère qu'il y ait des gens qui cultivent du café que de cultiver de la drogue voilà donc le café c'est très bienvenu surtout le matin quand t'es pas réveillé ou pas assez et donc sur les aspects on va dire un peu plus sociétaux moi je pense qu'en fait au niveau de la low tech il faut élever vraiment la hauteur de vue on a une urgence à agir qui est très très inquiétante parce que on a une inertie technique et on a une inertie politique et on a même une inertie au niveau de l'organisation même du monde moi je me demande ce que fout l'ONU je me demande ce que fout la banque des règlements internationaux mais qu'est-ce qui branle sérieux ces gens là qu'est-ce qui branle je vais vous donner des paradoxes il y a des gens qui récupèrent des ampoules et puis ils sont bien contents de les amener à l'intermarché pour déposer des ampoules dans une boîte et ces ampoules là sont envoyées dans une boîte qui s'appelle Recilume et Recilume va recycler et ils s'arrangent en fait pour recycler notamment du tungstène et le tungstène c'est un métal hautement stratégique donc quand un pays a accès à du tungstène c'est un pays riche quand un pays a pas accès à du tungstène c'est un pays sous-développé moi j'aimerais pas vivre dans un pays sans tungstène l'idée c'est qu'en fait aujourd'hui sur plein de métaux sur plein de ressources c'est plus compliqué à cause de la loi de l'entropie de récupérer une ressource valorisable parce que tout se mélange parce que tout se disperse et que quelque part il est logique que le tungstène qui était présent dans des filaments d'ampoule coûte plus cher à recycler que du tungstène tout neuf qu'on va se dépêcher de sortir de filons hydrothermaux qui sont souvent associés à des sulfures et que bon ben voilà ça fait du tungstène de première extraction et puis au moins le métallurgiste il a du tungstène pur puis après s'il faut le marier avec d'autres métaux et ben c'est pas grave il fait sa sauce et puis voilà donc en fait aujourd'hui on est dans un système dans lequel il n'y a pas de entre guillemets de chambre de compensation qui permet à un pays de dire voilà moi j'ai de la merde chez moi des ordures et ces ordures en fait je vais faire travailler des gens dans une industrie d'état parce que ça présuppose des moyens extrêmement lourds pour avoir un nouveau monopole d'état qui est celui de la chimie séparative donc là on n'est plus du tout dans la low tech alors là vous oubliez la chimie séparative en gros c'est vous avez un ensemble qui possède des ressources très dispersées et comment on s'arrange pour reconcentrer ces ressources d'un point de vue physico-chimique c'est à dire vous avez du laiton ça va vous sortir du cuivre et puis du zinc et puis si vous avez du laiton amiroté avec un peu de nickel ça va vous sortir du cuivre du zinc et du nickel puis si vous avez du maïfjort et puis si vous avez du machin et puis si vous avez des trucs on ressort les ferro-alliages et puis les alliages et puis les métaux pauvres et puis les métaux un peu spéciaux et puis voilà cet outil là on ne l'a pas c'est un outil de souveraineté il y a des pays quand ils n'ont pas accès à des ressources comme ça ils font des guerres je pense en particulier aux Etats-Unis d'Amérique le souci c'est que vous n'avez pas de compensation c'est à dire qu'en fait en gros vous acceptez qu'il y ait de l'argent qui soit perdu pour recycler une matière que vous jugez l'impériosité technique de devoir le faire et vous ne pouvez pas le revendre sur les marchés internationaux parce que les coûts de recyclage sont supérieurs aux coûts de première extraction donc finalement on en est toujours à creuser des petits trous à gauche à droite faire des désastres écologiques et puis on n'en voit pas le début de la fin du commencement donc finalement dans la low tech moi j'essaie d'avoir une démarche assez technicienne il y a des gens ils disent ouais machin il faut décarboner l'économie truc bon comment on fait on peut déjà pas tout électrifier on peut pas toujours tout passer à du soleil parce que le solaire c'est la journée la nuit il n'y a plus rien une des approches low tech les plus intéressantes c'est d'utiliser des ressources comme des céramiques on en a des milliards de tonnes et vous chauffez des céramiques et les céramiques une fois qu'elles sont chauffées à haute température là vous avez de l'inertie thermique des fois pendant 6 mois c'est une forme de low tech par contre ça c'est le produit fini la machine qui permet de le faire elle est tout sauf low tech oui je m'excuse je vais un peu faire le nazi de la conversation je pense si on veut avoir un débat un peu vivant je pense que ça pourrait être pas mal qu'on essaye de synthétiser un peu les arguments mais peut-être pas forcément répondre enfin tu vois essayer de faire plus tourner la parole du coup enfin je sais qu'elle a tendance à donner beaucoup de détails mais si voilà je t'encourage à revenir rapidement au fait pour pouvoir laisser les autres personnes s'exprimer et pour qu'on puisse avoir des échanges ouais bien sûr soyez libre de prendre la parole mais du coup je sais pas si t'avais fini j'ai vu que Virgile avait envie de parler un moment et que Agathe a relevé la main donc je sais pas Virgile tu veux soyez libre de parler dès maintenant soyez fluide ouais du coup je vais baisser ma main vite fait je crois que ça s'est fait tout seul en gros ce sur quoi je voulais revenir c'était sur les changements de comportement dont parlait Agathe et je trouve qu'il y a des principes très intéressants typiquement pour faire des économies d'échelle au niveau du chauffage ou de trucs comme ça bah le truc ça va pas être de trouver comment faire un chauffage solaire comme disait Cyril ou faire un chauffe-eau avec voilà une plaque de réfrigérateur et des trucs qu'on récupère à droite à gauche ou on fait un truc vite fait pas très fiable pas forcément durable et où on sait pas à quel moment ça va nous lâcher mais la solution pour tout le monde et la plus facile ça va être d'acheter un pull et typiquement moi je fais ça j'ai fait ça pendant quoi deux ans et demi dans mon appart voilà en hiver il faisait 14 degrés mais j'avais un genre de pyjama intégral et j'avais pas froid ouais mais là dessus je suis obligé de te répondre par un autre aspect des choses Virgile ? Cyril ? ouais peut-être qu'on pourrait laisser parler Agathe elle avait envie de parler également et bah allons-y pour Agathe je t'en prie vas-y non vas-y réponds et puis moi je parlerai après ok il y a une initiative américaine alors j'aime pas beaucoup les initiatives américaines parce que généralement il y a des bruits de bottes des temps qui débarquent et il y a du canon dans la boutique une initiative américaine qui bon est pas trop belliqueuse pour une fois c'est cool qui s'appelle Drawdown qui est une initiative qui vise en fait à faire l'inventaire des 100 mesures les plus urgentes pour essayer de limiter la casse en matière climatique initiative numéro 1 la plus puissante réformer complètement entièrement l'industrie du froid industriel de la réfrigération et de la climatisation parce que les tueurs de climat en premier lieu en termes d'ordre de grandeur d'intensité c'est eux comment on fait ça ? bah avec de l'énergie solaire thermique avec ou sans concentration ça dépend de là où tu lis tu peux utiliser des gaz très communs très faciles à trouver comme du CO2 et ça te permet de conserver des récoltes et là tu as ce que j'appelle moi une élévation de la hauteur de vue c'est à dire que oui bien évidemment quand il fait froid l'hiver on peut mettre un pull c'est certain mais il faut élever la vue parce que conserver des vaccins conserver des récoltes maintenir l'habitabilité de certaines zones de territoire parce que si tu as des anomalies thermiques d'un point de vue du climat et qu'on prend 1, 2, 3, 4, 5 degrés dans la tête ça devient un enjeu de vie ou de mort et le problème c'est qu'aujourd'hui on a des moyens de climatisation qui fonctionnent on peut utiliser du CO2 comme gaz réfrigérant oui mais il va donner son effet à partir de 120 bar et comment on fait pour comprimer un gaz à 120 bar il faut une source chaude chaude bien chaude donc ça passe en fait par des systèmes à haute efficacité en gros l'idée c'est que en Suisse il y a une initiative qui a été faite par le PFL qui sont des gens que j'apprécie école polytechnique fédérale de Lausanne et ces gens là ils disent on peut imaginer une bourse locale on attrape du CO2 on le fout dans un tuyau on collecte du CO2 partout où on fait du CO2 et puis on le refile à des gens qui en ont besoin et pourquoi on a besoin d'autant de CO2 parce qu'on peut en faire des carburants de synthèse parce qu'on peut en faire des fluides pour faire de la climatisation ou de la réfrigération à bas pouvoir effet de serre on peut lutter contre les incendies on peut conserver des récoltes ceci, cela machin quand tu vois les applicatifs du CO2 c'est vertigineux on peut faire des produits qui sont très high tech mais rendus somme toute accessibles comme par exemple des nanotechnologies qui sont basées sur du verre de la silice la CO2 qui est le matériau le plus présent sur Terre et on en fait de l'aérogel c'est sympa l'aérogel c'est une nanoparticule c'est 80 fois plus isolant que la veine de verre tu prends une flamme de chalumeau tu poses de l'aérogel sur ta main tu sauves ton aérogel au chalumeau rien à faute rien qui bouge c'est cette nanotechnologie on s'en sert aujourd'hui notamment pour le blindage thermique de la station spatiale internationale et c'est un produit qui peut se démocratiser et il va se démocratiser d'autant plus que l'un des réactifs incontournables pour cette nanotechnologie il existe plusieurs il y a les résors sinols c'est le CO2 en fait on fait mousser le CO2 et c'est le CO2 qui va nanostructurer les billes de verre bien évidemment c'est extrêmement durable ça crée des pollutions c'est des nanotechnologies il faut faire attention mais ça peut se faire il n'y a pas de limite de ressources un autre exemple que je vous sors de mon chapeau aussi c'est que moi je pense qu'en fait il est grand temps qu'on nettoie la merde de nos aînés qui nous ont laissés et que nous on fait aussi par ailleurs moi j'ai une jolie vidéo que je voudrais vous montrer enfin jolie vidéo je vous comprends je suis assez amère je ne vous cacherai pas je vais vous refaire un petit partage d'écran je vais vous montrer ça vous allez voir c'est impressionnant et vous allez voir les possibilités que ça peut faire c'est vertigineux ok Cyril et après je continuerai après la vidéo ouais sans problème Agathe mais si tu peux me passer ta question dès maintenant soit libre de le faire comme ça je reparle c'est une réponse ok très bien un élément de réponse un élément de réponse allez je vais vous montrer un autre truc qui est assez enfin c'est dramatique ce qui s'est passé là voilà donc ça c'est un barrage qui contenait des bouts d'extraction de l'aluminium au Brésil donc c'est un pays qui extrait beaucoup d'aluminium ils font beaucoup d'aluminium et des barrages comme ça il y en a une quarantaine de mémoire je crois qu'il y a eu 176 morts ce jour là la boue rouge que vous voyez là elle a dévalé sur une trentaine de kilomètres c'est un désastre un authentique désastre et ce problème des bouts rouges en fait c'est quoi c'est que il y a de ça un peu plus de 100 ans il y a un chimiste allemand encore un génial qui a trouvé le moyen d'utiliser de la soude caustique et quand vous prenez du minerai d'aluminium vous mettez de la soude caustique sur le minerai d'aluminium et la soude caustique va bouffer l'aluminium et ça va vous permettre en fait d'extraire l'aluminium de ce minerai et vous avez une boue liquide celle qui ne va pas tarder à couler à l'écran et cette boue liquide en fait on en fait des gros tas on en met un petit barrage et puis de temps en temps le barrage se pète la gueule alors il y en a eu un qui s'est cassé la gueule en gris qui s'est déversé dans la lube c'était un désastre épouvantable là c'était le 25 janvier 2019 et les gens que vous voyez qui sont en voiture en train d'essayer de trouver un échappatoire vont mourir ils vont mourir noyés par le bout et bien ce que vous voyez là c'est un énorme problème et on peut en faire une énorme solution et je vais vous expliquer pourquoi parce que dans cette putain de bout vous avez du fer du cuivre du mollibdène du cadmium de l'arsenic tout un tas de métaux intéressants et tout ça c'est mélangé dans une bonne grosse boue bien dégueulasse dont on ne sait pas quoi foutre et bien il y a une chose dont je suis sûr c'est que sur les terres auxquelles l'homme a accès avec de l'énergie solaire à concentration ou de l'énergie solaire en général vous pouvez sortir 630 fois plus d'énergie qu'on en consomme actuellement dans le monde c'est à dire qu'en fait le problème c'est pas la finitude des ressources fossiles c'est comment on fait pour accéder à l'énergie solaire suffisamment vite pour se débarrasser de ces emmerdes d'énergie facile et alors il y a des gens qui disent ouais mais l'énergie solaire ça pose des problèmes on sait pas la stocker on sait pas la stocker le jour il fait jour la nuit il fait nuit en fait si on sait la stocker ce que vous voyez là ce désastre finalement avec de l'énergie solaire vous pouvez faire de l'hydrogène et avec l'hydrogène vous faites reagir l'hydrogène avec ces saloperies de putain de boue qui sont éminemment toxiques vous faites de l'eau de très haute pureté vous apportez de l'hydrogène il y a de l'oxyde dans la boue ça fait de l'eau et en plus de ça bingo vous récupérez des métaux stratégiques du fer du cuivre du camion enfin je vais pas refaire toute la liste mais voilà c'est une opportunité unique de se débarrasser d'un énorme problème c'est en fait avec un problème vous faites deux solutions c'est à dire on dit oui mais rendez-vous compte les énergies renouvelables les machins ça consomme plein de ferraille je suis bien d'accord le capteur solaire que vous avez vu tout à l'heure en Inde il fait 12 tonnes il permet d'économiser 12 tonnes de GPL par an alors c'est beaucoup et peu à la fois la puissance de ce système c'est 100 kW 100 kW c'est la puissance d'un moteur de Renault-Mégan bon bah un moteur de Renault-Mégan sans la boîte de vitesse c'est quoi 73-76 kg et là le bordel il pèse 12 tonnes donc on peut se dire ah oui effectivement les énergies renouvelables voyons en métaux qu'est-ce que ça consomme mais qu'est-ce qu'on en a à foutre on en a des milliards de tonnes de putain d'oxyde de fer il y a quand même il y a des solutions il y a quand même il y a des ingénieurs l'ingénieur on va rien ne se perdre il y a une secrète où s'échanger se transforme donc la low-tech en fait ça peut être un moyen beaucoup plus puissant que ce que vous ne pensez mais vraiment beaucoup plus mais vraiment voilà j'en aurais terminé avec cet exemple ok c'est super intéressant et un petit peu impressionnant de parler après ça mais du coup c'était pour répondre à certains trucs que tu as dit déjà quand tu parlais de ceux qui font pousser le café qui produisent le café ok peut-être qu'ils produisent du café maintenant mais avant ils produisaient de quoi se nourrir en fait et il y a aussi eu cette division internationale du travail qui a fait qu'ils ont dû se spécialiser et faire ce café et que maintenant ils sont dépendants d'autres pays pour se nourrir donc peut-être que s'ils ne produisaient pas du café peut-être qu'ils ne feraient pas de la drogue mais peut-être qu'ils pourraient faire des choses pour se nourrir alors et ensuite je finis aussi par rapport au solaire à ce dont parlait Virgile de mettre un pull chez soi toi tu as rembrayé sur toute la transformation de toute la chaîne de frigorifique et c'est vrai que c'est intéressant c'est super intéressant mais du coup c'est une autre échelle parce que Virgile il parlait de l'échelle individuelle parce qu'on peut faire l'échelle individuelle et il n'y a pas besoin de réformer toute la chaîne de production du croix pour ça et aussi par exemple quand je parlais de questionner nos besoins par exemple c'est un très bon exemple tout ce qui est frigorifié mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des distributeurs frigorifiés justement de bouteilles d'eau et de skittles et de twix à tous les étages d'une université etc par exemple ça c'est une consommation d'énergie sous la forme de froid dont on pourrait très bien se passer voilà alors effectivement aujourd'hui on va être d'accord il y a énormément de gâchis on est dans une civilisation du gâchis enfin on est sur d'ailleurs un schéma qui est presque de l'ordre de la décadence il y a des usages nobles de l'énergie il y a des usages ignobles ça j'en dis ce qu'on vient pas d'une manière générale ce qu'il faut te dire c'est qu'il y a plein de pays du monde où c'est structurellement la merde et d'une manière générale en fait les gens sont pas bêtes ils ont ils ont leur vie à sauver et quand c'est trop la foire dans un pays la foire d'empoigne généralement ils s'enfuient et c'est comme ça qu'on se retrouve avec possiblement des visites de cortesie dans d'autres pays voisins et c'est juste ingérable et alors l'un des aspects les plus importants de la low tech c'est les notions de souveraineté c'est à dire qu'en fait si tu arrives à créer un système technique qui tient à peu près la route sur la base d'une impulsion collective individuelle enfin de petites impulsions ce qui fait que t'as pas besoin de demander l'avis du gouvernement pour faire tu le fais et déjà t'améliores tes conditions de vie le problème en fait des cultures d'exportation c'est qu'on sait par exemple que de manière générale la CIA a énormément agi en Amérique latine et en Amérique du Sud et ils se sont créés en fait un petit jardin bien confortable avec des scandales comme la United Fruit Corporation qui était en fait de l'esclavage moderne pour produire des fruits et des légumes pour les tables américaines et en fait ils avaient réduit en esclavage ils avaient fait la confiscation des terres pour que des esclaves travaillent à leur place et ça c'est bien attesté d'une manière générale en fait tout ça c'est basé sur des comment dire des principes d'asymétrie de commerce en fait on commerce quand il y a une force en présence qui propose quelque chose qu'on est difficilement en mesure de refuser et c'est peut-être aussi la conséquence de ce monde qui se veut trop connecté et trop dépendant des intérêts étrangers c'est que moi je ne suis pas en faveur du repli sur soi à la Corée du Nord c'est pas le problème simplement je pense qu'il y a vraiment un juste équilibre à faire et le juste équilibre à faire ça revient en fait notamment à cette notion de souveraineté il se trouve qu'il y a une ville dans laquelle j'aimerais beaucoup aller beaucoup 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 c'est en Suisse et en fait c'est une ville qui s'est quasiment entièrement convertie à l'énergie solaire thermique ils n'ont plus de facture de fio la paix donc ça leur fait des gains financiers absolument considérables ça fait travailler les gens du coin ça marche ça marche vraiment bien nous en France on ne connait pas c'est le pays voisin de la France c'est les Suisses c'est pas besoin d'aller sur Mars c'est le pays de côté et bien ce que font les petits Suisses en matière de souveraineté énergétique solaire on ne connait pas inconnus aux bataillons on en parle très peu et c'est typiquement des systèmes on va dire un peu low-tech c'est fait c'est fait dans le coin c'est une petite vidéo que je peux vous montrer c'est une low-tech industrielle parce que moi forcément j'en viens donc j'ai quand même prêché pour ma paroisse mais voilà d'une manière générale je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire quelque chose d'intéressant vraiment c'est comme vous voulez je peux vous montrer ça je peux vous montrer ça ce petit exemple c'est marrant ça décarbone à fond Cyril il y a d'autres tours de parole qui attendent oui je vais regarder ça tout de suite allez-y soyez libre de prendre la parole même d'interrompre ou de couper allez-y j'avais levé la main il y a un petit moment peut-être Virgide aussi je ne sais plus dans quel ordre du coup je me permets de la prendre maintenant un petit retour sur la conférence de manière générale et les différentes interventions qui ont été faites moi j'ai l'impression que tout ce qui a été dit n'est pas vraiment en contradiction entre les exemples d'Agathe et Virgile sur la réduction des besoins et la vie bien tranchée de Cyril sur la nécessité de revoir la manière dont on s'organise à grande échelle en fait on a besoin de tout faire et là je je me réfère un petit peu au propos de Philippe Deswix qui nous dit qu'en fait le premier élément dans la démarche de texte c'est effectivement de revoir ses besoins de manière générale ses besoins individuels ses besoins en tant que société c'est ça c'est d'abord une démarche de sobriété parce qu'on a vraiment besoin de ça une fois qu'on qu'on s'est un petit peu calmé qu'on a mis un peu de sobriété sur les réels besoins là on peut commencer à dire de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin et là dessus c'est là qu'on peut commencer à attaquer la technique et se poser les questions de qu'est-ce qu'il faut prioriser et c'est là où je trouve que le regard de Cyril est super intéressant c'est que ça permet d'avoir un recul énorme sur la grande variété de la manière dont on extrait la matière du sol et comment on la transforme et finalement dans la démarche de l'hôtel il y a un esprit d'être conscient de tout ce qu'on fait en tant qu'être humain par rapport à la planète comment on extrait les ressources etc et avoir une volonté d'orienter les choix pour avoir un impact environnemental minime donc pour moi ça commence par réduire ses besoins et ensuite faire des choix qui voilà qui priorisent les productions qui nous permettent de vivre dans un quand même dans un confort minimum par rapport au degré de confort qu'on a réussi à atteindre aujourd'hui il serait quand même il serait quand même dommage de retourner à la race du caire et on est capable je pense qu'on est quand même capable techniquement à la fois de réduire sa consommation et ses besoins tout en respectant quand même un certain niveau de confort après chacun à son échelle mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir en permanence froid fin au nom de la santé écologique donc tout ça est conciliable c'est ça l'idée que je voulais transmettre et et bien merci c'est précieux c'est précieux parce que ça revient en fait à dire que quelque part les nécessaires changements c'est ce que dit Jean Covici c'est vous voulez tant mieux vous ne voulez pas vous inquiétez pas ça va vous arriver quand même donc il y avait Virgile aussi qui avait levé la main d'accord ben vas-y je t'en prie Virgile je vais laisser Cyril finir ce qu'il disait et mettre sa vidéo ah comme tu veux mais tu veux prendre des maintenant moi ça me va bien ça me fait des ça me fait des non t'es bon vas-y ok alors je vais vous parler une drôle d'histoire pour vous dire en fait un peu l'histoire des citoyens du gré de non démocratie etc machin je vais réactiver l'écran alors normalement c'est celui-ci voilà j'aimerais faire un petit tour en Autriche alors en Autriche on parle l'allemand enfin l'autrichien et la capitale c'est Vienne et en fait à côté de Vienne il y a une petite particularité c'est que donc là vous avez Chouichat qui est l'aéroport international et sur le Danube une petite commune de Trofaurien qui s'appelle Zettendorf sur le Danube et Zettendorf c'était au coeur d'une bataille civile en fait la constitution autrichienne permet à un groupe de gens de dire voilà on n'est pas content et on veut une orientation de la Grunegesetz la loi fondamentale dans cette direction et ils ont vécu sous le rideau de fer communiste ils s'en sont sortis en 1986 Tchernobyl explose et ils ont eu des retombées significatives et en 1987 ils font une votation avec je crois un noyau de 7000 personnes c'était ce que demandait la constitution autrichienne et les 7000 personnes disent on ne veut pas que la centrale nucléaire de Zettendorf démarre sur le Danube Zettendorf c'est là et Vienne c'est là et donc si ça pète à Zettendorf en fait vous avez une contamination à Vienne alors pourquoi c'est un sujet brûlant en Autriche je vais vous montrer la centrale nucléaire la plus sûre au monde parce qu'on ne veut pas de marée lol abonne-toi mais la cloche alors voilà ici vous avez le réacteur de Zettendorf qui est un réacteur américain construit avec amour par General Electric et ce réacteur c'est la copie conforme de Fukushima Daishi c'est exactement le même donc c'est un réacteur au bouillante donc là vous avez le réacteur là vous avez la salle des machines et puis les Autrichiens ils ont dit pas content pas content pas content et donc le réacteur n'a jamais été chargé en matière il n'a jamais eu un foutu neutron dans cette cuve donc le réacteur n'a jamais démarré et les Autrichiens se sont dit bah finalement bon on n'a pas de nucléaire mais on a quand même besoin de se chauffer parce que en Autriche quand l'hiver arrive c'est pas un pull qu'on met on chauffe ce qui fait vraiment froid et ils ont sorti un truc que vous connaissez sûrement qui s'appelle Okofen Okofen c'est le leader quasiment mondial de la chaudière à granulés c'est Autrichien voilà c'est pas un fait du hasard c'est la chaudière elle se charge toute seule quand vous allez travailler et c'est du bois et puis c'est livré chez vous et puis ça stocke du bois et ça vous fait de la chaleur à bois et il n'y a pas de problème et ça marche très bien et c'est Autrichien je vais vous en montrer un autre qui est encore plus énorme qui s'appelle Sunpad qui est en train de réévolutionner la manière dont on fait du solaire thermique c'est un produit très très bien foutu qui s'installe sur le toit en une demi-journée donc le Sunpad en fait c'est une boîte qui est fabriquée dans la boîte vous avez un circulateur qui doit faire qu'un acier inoxydable vous avez un réseau de vitres c'est emballé dans du polystyrène c'est fabriqué en usine on va dire entre guillemets relativement high-tech ça ne s'improvise pas et ce système là vous l'installez sur le toit et en fait il n'y a pas besoin de cuve vous pouvez mettre une résistance électrique si vraiment il fait trop froid l'hiver ça se monte facilement parce que le boîtier est vide vous avez juste besoin de tirer le tuyau d'eau froide le tuyau d'eau chaude vous mettez un peu d'électricité c'est facile à monter le tuyau il est garanti étanche c'est fait en usine il n'y a pas de problème ça se monte très vite c'est très simple ça marche du feu de Dieu et ça vous fait de l'eau chaude quasiment toute l'année ce système là il absorbe l'énergie solaire à hauteur de 95% de rendement donc en fait au final les autrichiens en renonçant à cette centrale nucléaire ils sont devenus un pays exportateur de techniques et on peut en exporter vraiment beaucoup autant qu'on veut alors cette centrale nucléaire je vais vous la montrer parce qu'elle a une histoire amusante c'est que quand elle a démarré enfin quand elle a pas démarré les allemands se sont dit finalement on a les mêmes qu'en Autriche donc on va venir vider la centrale nucléaire et on va prendre les composants de cette centrale nucléaire pour aller installer ça chez nous sauf que en 2011 quand Fukushima a explosé Angela Merkel il y a des gens qui le savent mais tout le monde ne le sait pas c'est une physicienne nucléaire d'origine et elle a convoqué tous les producteurs privés d'énergie allemands et elle a dit voilà vous avez 8 réacteurs qui sont exactement du même modèle que Fukushima Daishi moi aujourd'hui 13 mars 2011 je vous retire définitivement votre putain de licence d'exploitation vous n'avez plus le droit de vous servir de ces réacteurs ces derniers et là les allemands ils ont dû faire une croix sur 8 réacteurs qui étaient exactement du même modèle que celui-là donc là je vous présente le réacteur nucléaire solaire lol elle est géniale cette vue voilà donc là vous avez des capteurs solaires fixes les capteurs solaires mobiles ça se passe en Autriche en France personne n'en parle chasse gardée bon ça c'est juste pour vous dire qu'il y a des pays qui ont des constitutions bien écrites et il y a des pays qui ont des constitutions mal torchées avec des fifrelins à la tête du pays je vais vous montrer un autre truc en Suisse alors en Suisse ils sont marrants les petits Suisses ils ont leur souci d'indépendance nationale ils ont eu un énorme problème avec Kadhafi ils avaient fait venir Kadhafi avec son fils donc Kadhafi c'était la Libye la Libye elle est là c'est un grand pays par rapport à la Suisse et Kadhafi était venu avec toute sa famille et son fils avait conduit dans les rues de Lausanne comme un pétard attaché à un chien il s'est fait mettre en prison et papa Kadhafi il a dit aux Suisses vous allez libérer mon fils mais Jean mais tout de suite parce que sinon je vous déclare la guerre et je vous coupe mes approvisionnements de pétrole donc du jour au lendemain les Suisses ils se sont dit merde on a quand même 15% de pétrole en moins dans le pays donc qu'est-ce qu'on fait on appelle OMV en Autriche et puis on leur demande de partager un peu le stock stratégique parce que c'est vraiment un gros problème de relation internationale dans cette ville à Langno in Emanthal cette ville là je vais vous montrer le survol d'ailleurs c'est marrant donc on est en Suisse il y a de la neige quasiment tous les hivers du solaire du solaire du solaire partout sur tous les toits tout le monde tourne au solaire la fromagerie tourne au solaire il y a du solaire partout 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 alors pourquoi ça ? parce qu'en fait il y a une société qui s'appelle GENI c'est un chaudronnier et cette société fait des systèmes solaires thermiques et ils sont en train d'en installer tout plein en Suisse ils ont réformé la manière de faire des bâtiments et à un tel point que aujourd'hui ils commencent à faire des bâtiments à zéro émission CO2 et c'est des systèmes tout à fait low tech alors je vais vous les montrer en vitesse alors c'est simple comme bonjour c'est industriel il n'y a rien qui est laissé au hasard ils ont super rationalisé les coûts c'est un drôle de truc il n'y a rien qui est laissé au hasard il n'y a rien qui est laissé au hasard il n'y a rien qui est laissé au hasard il n'y a rien qui est laissé au hasard Cyril tu peux commenter parce qu'on entend très peu le son de la vidéo ouais pardon tu disais que tu n'entends pas trop le son c'est ça on entend très peu le son de la vidéo parce que tu peux commenter ce que tu voulais dire par rapport à cette vidéo ouais donc en fait le propriétaire qui est électronicien a monté lui-même avec sa femme des capteurs chez lui donc il a fait venir les boîtes du coin les artisans du coin et en fait ce système donc c'est sa femme qui a monté en fait le serpentin la flamme donc elle a fait grâce à l'association de support et c'est un système en fait qui leur donne de l'eau chaude et du chauffage c'est à dire qu'en fait dans leur sous-sol ils ont 7 grosses cuves et cette grosse cuve elle va stocker de l'eau et même s'il fait un temps de chiotte pendant 3-4 jours c'est pas très grave parce que ça crée une énergie thermique et quand il y a vraiment un gros problème de soleil et de l'hiver au pire des cas ils ont une chaudière autrichienne et c'est ça qui leur donne avec 4 stères de bois une autonomie de chauffage donc en fait ils ont le moyen d'avoir du bâtiment à très basse émission de CO2 et c'est sans nucléaire et c'est sans pétrole et c'est un instrument de souveraineté et c'est de l'industrie industrialisante c'est à dire qu'en fait on rationalise les coûts le système est prévu pour marcher moi je suis allé visiter des installations elles font vieilles de 45 ans elles fonctionnent toujours il n'y a pas de corrosion il n'y a pas d'usure les rendements électrothermiques c'est 1 pour 150 1 pour 200 1 pour 250 c'est à dire que là vous avez un exemple de low-tech qui a été complètement rationalisé alors forcément c'est de la connectique industrielle c'est de la plomberie c'est des composants divers et variés il faut savoir les calculer il faut savoir les poser au final voilà l'intérieur d'une maison en Suisse pour une vie de famille c'est chauffé au solaire et au bois et ça marche et je pense que l'avenir il est là je pense que l'avenir il est là ils ont choisi en fait d'abandonner leur chauffe-eau électrique parce que les Suisses en fait ont les plus vieux réacteurs nucléaires en service au monde et en 2025 ils n'ont plus le droit de faire de l'eau chaude à l'électricité alors que nous en France en 2025 ça sera toujours la norme donc c'est pour vous dire en fait qu'il y a des gros enjeux derrière il y a vraiment des gros enjeux et il y a des chantiers énormes et un industriel en fait lui il peut produire en masse c'est sûr mais quand il faut dimensionner retravailler optimiser il y a de la place pour tout le monde parce que le temps de vie le temps de vie n'est pas infime voilà ce que je voulais vous dire c'est un exemple bon forcément il tourne autour de mon secteur d'intérêt qui est l'énergie solaire je ne vous cacherai pas mais voilà mais je pense que c'est aussi transposable à d'autres trucs du coup je vais me permettre de réagir vite fait par rapport à tout à l'heure juste pour repréciser un petit point quand je parlais de mettre un pull évidemment ça ne s'applique pas à toutes les situations c'était un moyen de questionner avec une petite blague les besoins qu'on a par exemple quand on veut chauffer une pièce à 23 degrés juste la mettre à 18 et mettre une petite laine ou un petit truc voilà c'est un moyen de faire des économies d'échelle et ça n'importe qui peut le faire en allant acheter le plaid du coin ou juste en allant acheter un pull donc c'est accessible à tout le monde très court terme etc et par contre Cyril moi il y a un petit aspect voilà qui me questionne à travers tout ce que tu présentes c'est souvent du coup des solutions techniques à des problèmes et en effet c'est une manière bien plus intelligente de poser le problème et d'y répondre que ce qu'on fait actuellement c'est à dire se dire est-ce qu'il faut relancer le nucléaire machin tout ça le nucléaire nous a mis dans une inertie technologique et industrielle qui pose beaucoup de problèmes et notamment des problèmes sur tout ce qui va être cadre de décisions démocratiques etc puisque on ne laisse pas une industrie nucléaire à la décision populaire on va dire même sur le fonctionnement économique aujourd'hui ils veulent ouvrir ça au marché c'est une absurdité sans nom parce qu'il faut que ça soit un investissement étatique sinon ça se casse la gueule et décider de planter du solaire ou des énergies intermittentes lorsqu'on a besoin de faire fonctionner nos réacteurs nucléaires pour leur permettre d'être rentables et économiquement c'est se tirer une balle dans le pied du coup en termes de politique énergétique en tout cas concernant l'électricité parce que le pétrole et tout ça c'est quand même la majeure partie de notre approvisionnement et c'est encore un autre sujet mais pour tout ce qui est du nucléaire et des trucs on est dans une inertie et c'est un petit peu une dinguerie tout ça mais du coup je trouvais que tu posais des réflexions fondées sur tout ce qui était plan technique et tout ça et ce que pourrait être une société différemment par contre dans ce qui est dimension un petit peu de changement de vie alors ça passe par des changements individuels mais c'est aussi un changement de culture un changement de façon de faire parmi la population là typiquement tu voyais des maisons en Suisse le système technique pour chauffer une famille de 5 personnes on remarque quand même c'est quelque chose d'assez énorme que ça soit par du chauffage thermique solaire ou que ça soit par du chauffage à bois il fallait en plus de la redondance dans les systèmes et des trucs comme ça pour chauffer 5 personnes alors c'est intéressant mais d'un autre côté ça peut devenir très vite problématique alors qu'on pourrait penser typiquement à réduire le nombre d'installations à modifier typiquement si on veut se passer nucléaire si on veut réduire les appareils et les installations énergétiques ça serait la dimension collective typiquement revivre soit chez ses grands-parents revivre en collectivité et ainsi on pourrait faire des instruments techniques comme tu les présentes pour répondre aux problématiques de chauffage d'assainissement des eaux etc mais on en aurait beaucoup moins besoin en fait on aurait besoin d'en créer beaucoup moins parce qu'il y aurait cette dimension de changement culturel de changement de style de vie et évidemment aujourd'hui la seule réflexion qui nous est permise est individuelle puisque l'état et globalement on pourrait dire le capitalisme même si c'est pas assez précis ne sont pas du tout dans ces logiques et dans ces réflexions là ils sont dans les réflexions consuméristes et ça range très bien avec la situation présente et ne voit pas les risques à court, moyen et long terme ou plutôt ferme les yeux mais du coup je pense que il y a un petit truc qui manque dans ton approche et c'est ce dont on a l'occasion de discuter un petit peu en off d'autres fois ça va être des lectures un petit peu comme la convivialité d'Ilich et d'autres idées sur la réflexion autour des techniques et de comment les insérer dans la société ouais alors en fait si je veux enfin comment dire la convivialité d'Ilich c'est pareil c'est un truc que j'ai pas lu je sais pas de quand ça date mais je sais que d'une manière générale en fait tous les écrits politiques même quand ils sont récents d'une année ou deux des fois quand tu les lis tu te dis bon ça manque d'épaisseur etc donc je sais pas de combien ça remonte cet écrit mais ça a bien 50 ans ça a 50 d'accord 50 l'idée si tu veux c'est que aujourd'hui aujourd'hui on a on a en fait un problème de partage des richesses on a un problème d'inflation monétaire on est en train de rentrer dans un système où en fait l'argent n'a plus de sens parce qu'on imprime des billets au kilomètre on est en train de financer les canards boiteux de la finance on fait du capitalisme de connaissance on crée des buts spéculatifs des buts honteuses on fait n'importe quoi les gens sont en train de se réfugier sur les métaux précieux comme disait Karl Marx par définition la monnaie c'est l'or et l'argent le reste après et en fait l'idée c'est que aujourd'hui on a la possibilité par exemple de créer des carburants de synthèse je sais pas si t'imagines le changement social que ça représente t'as des pays comme par exemple la Polynésie française l'île de Moréa ou l'île de Tahiti ils importent 90% de la nourriture ils misent à fond sur le tourisme quant à un baril de pétrole à 200 dollars et que les gens n'ont plus les moyens de prendre l'avion parce qu'il n'y a pas de taxes dans le transport aérien c'est la convention de Washington de 1946 les américains sortent de la seconde guerre mondiale ils ont des usines d'armement aéronautique qui sont intactes parce qu'ils n'ont jamais eu de bombardement chez eux et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire de ces avions militaires alors qu'on a gagné la guerre on va en produire d'autres mais pour un usage civil et comme la plupart des clients et des utilisateurs n'ont pas beaucoup d'argent ils ont décidé de ne jamais taxer les carburants aériens donc en fait le carburant aérien c'est une niche fiscale à l'échelle mondiale et donc c'est un moyen de transport qui ne paye pas de taxes donc la justice sociale en matière de transport aérien c'est le péché originel de 1946 bon en fait finalement on a des héritages d'après-guerre qu'on conserve qu'on conserve qu'on conserve et puis en dehors des petites taxes sur les vols intérieurs ou je ne sais pas quoi enfin on n'arrondit pas vraiment les angles l'idée c'est que sur les notions de convivialité je pense que à mon avis l'urgence de l'heure ça va être d'éviter des effondrements catastrophiques de garantir des chaînes où les gens peuvent continuer à manger correctement éviter des guerres civiles ou des empoignades ça c'est pour moi la priorité des priorités c'est à dire si on peut bolosser une partie des parasites qui sont en train de squatter les monocultures il faut le faire parce que oui évidemment il va falloir arriver à des polycultures il va falloir remettre des gens dans les campagnes c'est une urgence absolue mais les gens qui font de l'apiculture moi j'en fais un peu il y a 15 parasites pour les abeilles si on veut continuer à bouffer il faudrait peut-être que les abeilles puissent sortir tranquillement de la ruche on a des problèmes de parasites de toute nature aujourd'hui on a des parasitologues ils ne s'occupent que des parasites qui concernent l'être humain les abeilles ne connaissent pas tu vas voir les conséquences qu'on va se bouffer en uso je veux bien parler de convivialité mais les sujets sont tellement lourds ils sont tellement graves il y a une telle inertie que le varroa destructeur c'est quand même une authentique saloperie et pour l'instant on n'a pas ou peu de moyens pour lutter contre le varroa destructeur c'est des vrais enjeux peut-être qu'on peut arriver à détruire le varroa avec des systèmes low-tech ça serait chouette s'il y a des gens qui veulent se poser la question qui ont des idées des trouvailles du temps à passer faites-le parce que c'est un enjeu c'est un enjeu de soutenabilité mondiale pour les autres aspects d'une manière générale je pense que les temps qui vont venir ça va être le triomphe du principe de souveraineté on peut être dans un pays qui est mal géré on peut être dans un pays qui est mal foutu mais à partir du moment où on commence à avoir des instruments de pouvoir local effectif là déjà on peut reprendre confiance en l'avenir et là oui on peut mettre des touches de convivialité de bonheur et de lendemain qui chante quand même un peu avec les cigales il y a Florent qui aimerait intervenir juste avant ça pour reposer un peu le cadre tu vois la convivialité c'est pas uniquement une idée un petit peu jolie qui passe à travers ce simple mot c'est quand même un bouquin dans lequel Illich va poser plusieurs principes et le bouquin est assez dense même si assez court il doit faire 250 pages à peu près et aujourd'hui il reste vachement d'actualité parce que c'est pas un simple sujet de il faut être convivio machin tout ça être proche de ces machins vivre en bonne entente c'est une réflexion sur l'implémentation des techniques dans la société c'est complètement autre chose et typiquement quand tu réfléchis dans ce cadre là ça va te donner une autre idée des solutions à mettre en place typiquement pour tout ce qui sera les abeilles et tout ça tu recherches un petit peu une solution technique ici qui va être un moyen de régler typiquement la prolifération des petites bêtes qui attaquent les abeilles comme ça mais à quoi nous servent les abeilles aujourd'hui aujourd'hui les abeilles sont des pollinatrices et là typiquement tu viens de fermer les yeux sur le fait que les abeilles d'élevage font moins de 20% de la population c'est ça elles font concurrence et elles font concurrence entre des espèces qu'on ne connait pas dont on n'a pas pris le temps de se soucier parce que c'est devenu en fait un auxiliaire de culture commode mais je ne suis quand même pas dans l'ignorance de dire qu'on a plein de plantes qui ont des schémas d'association avec des lépidoptères qui sont des fois ultra spécifiques et c'est tout le problème de la vanille c'est qu'on a ramené la vanille d'Amérique du Sud pour la planter à Paris puis elle a planté à Paris et elle ne faisait pas de fruits elle faisait des fleurs mais elle ne faisait pas de fruits on s'est dit bon c'est le climat qui est mauvais on va l'emmener à la Réunion puis à la Réunion on l'a poussé et puis il n'est toujours pas de fruits et finalement c'est un esclave qui avait 6 ans ou 7 ans qui s'appelait la Réunion lui doit énormément il est mort dans la misère il s'appelait Edmond Albius et Edmond Albius en fait avec ses petites mains d'enfant il a fécondé la fleur de vanille et c'est grâce à cet esclave que la Réunion lui doit tant donc Edmond Albius en fait il s'est superposé au rôle d'une abeille qui est très spécifique de la vanille mais en fait tu as plein d'associations entre les insectes et les plantes qui font intervenir d'autres pollinisateurs et la liste est longue comme le bras enfin gère les insectes en termes de biodiversité on n'en a toujours pas fait le tour voilà donc l'idée en fait ce que j'essaie de vous présenter c'est de penser en fait à vraiment des low tech qui dépote des low tech qui font envie des low tech qui sont rémunératrices des low tech techniques parce que sinon voilà on n'est pas là pour faire dans à peu près on n'a plus le temps je pense qu'il serait extrêmement utile d'ouvrir les cours d'école d'ingénieur pour obtenir des systèmes informatiques des softwares experts qui permettent à des gens qui ne sont pas du domaine de rentrer en fait les grandes données d'équation et d'obtenir déjà des éclaircissements dans les réponses dimensionner une fenêtre dimensionner un courant d'air dimensionner machin dimensionner un tuyau on pose les questions on pose les arguments on a la réponse voilà et il faudrait ouvrir cette connaissance là parce qu'on va arriver dans des schémas de temps très graves dans lequel on va avoir une injonction à réagir si on veut rester en vie et pour réagir il faut décider et pour décider il faut connaître et pour connaître il faut consacrer du temps et du temps on n'en a plus donc il faut ouvrir la connaissance c'est une urgence absolue et du coup il y a Nicolas qui a dû nous quitter parce qu'il bosse demain et il commence à se faire tard et je vais me faire un petit peu le maître du temps ça fait déjà plus de deux heures qu'on enregistre et qu'on discute faudrait pas hésiter peut-être à clôturer l'aspect un petit peu officiel et donc enregistrer mais en attendant il y a Florent qui voulait prendre la parole et Cactus mais du coup après je pense que ça serait bien d'essayer de clôturer pour pas dépasser non plus trop ça et partir en discussion un petit peu plus de fin de soirée avec les gens qui voudraient rester moi j'ai rien contre voilà du coup Florent à toi ok super merci Virgé de votre gestion du temps j'avais juste une réaction sur le dernier propos de Cyril sur la convivialité j'ai eu l'impression Cyril que tu disais que ça passait après l'aspect technique parce que ça allait d'abord d'abord être bien en termes de technique et ensuite on peut on peut parler convivialité et voir les matins qui chantent oui et non parce que je me dis c'est peut-être impréalable au bonheur aussi que de miser en fait à être sur ce principe en fait de préférer des choses simples et de pas toujours en fait être malheureux parce qu'on veut parcourir je sais pas quoi ou se fixer à titre individuel des rêves importants qui sont en fait autant de conséquences économiques et écologiques liées en fait à des désirs des masses parce qu'on a tous des rêves et qu'on court après et qu'on se dit ah merde je suis passé à côté j'ai raté ma vie mais quand t'assembles ça à hauteur de milliards de gens c'est comme ça que tu te plantes c'est peut-être ça aussi que tu voulais dire ? non mais ce que je voulais dire c'est que c'est qu'on peut très bien comme disait Virgile avec l'approche des liches se mettre en collectivité rechercher une harmonie de groupe mettre en commun les besoins et c'est une approche de sobriété aussi et une fois qu'on a eu cette harmonie et cette mise en commun des besoins là réfléchir aux outils de souveraineté technique c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas vraiment d'ordre l'un puis l'autre c'est plutôt un mélange qui permet de retrouver de l'autonomie de la souveraineté mais dans l'harmonie de groupe et en s'apportant mutuellement je ne pense pas qu'il faille en mettre un au-dessus d'autre et du coup comme je disais l'idée ça serait vraiment soit qu'on en parle dans le cadre d'une autre soirée et qu'on ait beaucoup de temps pour en parler parce que sinon là on va rajouter au moins une heure ou à une heure et demie s'il faut tracer l'éco-socialisme la convivialité et plusieurs autres principes un petit peu posés par les penseurs et penseuses de l'écologie politique mais du coup peut-être à décaler dans une autre conversation sur ce point-là particulier et je laisserai Cactus du coup poser sa question ou sa réflexion voilà si tu veux toujours prendre la parole ça a l'air d'être oui oui non c'était par rapport à sa dernière réflexion moi je travaille dans le domaine de la connaissance et ça m'interpelle parce qu'en fait toute la partie toute la question low cost bon pas low cost mais le fait de mettre en place des logiciels comme Solidworks et autres qui permettent de faire effectivement des évaluations très fines sur les impacts de fabrication de certains appareils ça demande beaucoup d'argent peut-être autant que de fabriquer une nouvelle usine de sidéologie donc dans ta réflexion à toi c'est quoi le financement c'est quoi le mode de financement c'est l'état qui prend l'argent et qui le fait ou c'est nous tous ensemble nous tenons la main récupérons l'argent nécessaire pour notre liberté énergétique voilà donc c'est une question en fait finalement alors moi je considère qu'en fait d'une manière générale au niveau de la connaissance il va falloir en fait ouvrir bien davantage les barrières du savoir parce que le souci en fait c'est que tu peux avoir un pays vertueux qui est entouré en fait d'un tas de cendres de gens qui vivent ou qui vivotent dans des océans de ruines fumantes l'idée c'est que il y a des pays qui peuvent être vertueux parce qu'ils ont un mode de pensée qui leur permet d'accéder à ça un souci environnemental ou une conscience qui leur permet d'avoir du temps aussi à réfléchir à ces anges-là parce que c'est vrai que quand les balles sifflent et les grenades explosent c'est quand même moyen pour se concentrer l'idée c'est que tout ça ça crée de la jalousie et la jalousie c'est aussi en fait quelque part le fait de se dire j'ai quand même pas moi faire l'effort de devenir vertueux alors que je pourrais me servir dans l'entité géographique d'en face et donc l'idée c'est que il y a tellement à faire tellement vite à l'échelle du monde que le seul moyen d'aboutir à ça c'est d'ouvrir la connaissance mais ouvrir la connaissance c'est-à-dire c'est ouvrir la connaissance pour agir si les gens se disent merde on a passé trop de temps à regarder téléfoot et là maintenant j'ai un problème pour dimensionner une pompe qui va me permettre d'avoir de l'eau j'ai un problème pour dimensionner machin qui va me permettre de survivre j'ai un problème pour ça et que la personne n'est pas ingénieur dans le domaine précité comment on fait ? et c'est là où en fait aujourd'hui avec l'informatique avec les équations d'état avec les règles à calcul les ABAC etc on a déjà la possibilité d'aiguiller un temps soit peu on a aussi tout à fait la possibilité de créer de la documentation pour avoir des usines qui permettent de limiter la casse parce que oui il va falloir encore du coq métallurgique mais si on dit moi je suis une société très vertueuse aux Etats-Unis parce que j'ai un système qui permet de capturer le benzène ah c'est super cool parce que le benzène est cancérigène oui alors c'est peut-être valable pour cette usine là aux Etats-Unis mais l'usine au Canada l'usine en Chine l'usine en Inde l'usine au fin fond de l'Afrique parce qu'il ne faut pas se leurer ils vont faire du coq aussi en Afrique le frigo sud n'est pas mauvaise dans le lobe bon ben voilà en attendant le benzène ça reste un poison et il arrive un moment en fait les nuisances il faut savoir ce que c'est puis il faut pouvoir y mettre fin il faut savoir optimiser le système tant qu'on peut à la marge ou en profondeur et donc ça présuppose en fait un accès à la connaissance mais de manière très courte j'ai un problème précis je tape les éléments de mon problème et j'obtiens une solution genre là maintenant dans la minute donc ça passe par de l'open source après pour le faire pour le financer etc moi je pense qu'on paye suffisamment nos bras long terme d'élus pour qu'ils nous pendent une solution valable on avait des instruments de souveraineté monétaire par le biais de la banque de france avant les lois scélérates type Rothschild 3 janvier 73 machin on avait moyen de financer la finance publique la puissance publique aujourd'hui on dit oui on va créer une aide européenne mais elle est conditionnée en fait à l'observance de critères politiques qui sont décernés par cette même union européenne c'est pas des critères très sociaux qui sont donc c'est une voie du pire on prend du pognon mais en fait c'est du poison donc je ne sais pas comment on finance tout ça mais simplement il y a un moment il faut mettre aussi ce doigt là là où ça fait mal c'est quand on parle en fait au sein du groupe ingénieur engagé de la nécessité de réformer les savoirs les connaissances et les programmes c'est peut-être aussi aboutir à ça c'est d'aboutir en fait à des logiciels qui soient suffisamment bien pensés pour que des gens qui ne soient pas nécessairement de la partie puissent obtenir réponse à leurs questions ceux qui au moins auront la patience d'installer le logiciel et de se dire j'ai un problème et je peux peut-être le résoudre à mon niveau voilà c'est une piste mais rien de plus du coup s'il y a des dernières paroles derniers mots avant qu'on coupe l'enregistrement dernière intervention n'hésitez pas sinon on va pas tarder à arrêter non pas de petits mots je vois qu'il y a un message c'est quoi c'est à propos de l'atelier paysan d'accord du coup Cyril peut-être que je vais te laisser conclure puisque tu as quand même animé toute la soirée toute la discussion et après peut-être qu'on peut passer plutôt sur Discord ou rester sur Jitsi pour continuer à discuter si il y en a qui veulent sans souci et merci beaucoup voilà je pense que je ne vais pas conclure trop longuement deux heures et demie déjà de coderie c'est déjà pas mal voilà donc je dirais que d'une manière générale essayez de brasser de l'information essayez de remonter un peu à l'origine des systèmes de savoir pourquoi dans telle entité géographique on a fait ces techniques là et pas d'autres et pourquoi certaines techniques se font dans certains lieux et pas d'autres et renseignez-vous sur l'histoire des techniques des sciences les voies de progrès et puis tous les revers de la médaille qu'on peut trouver derrière cette notion de progrès soyez sages je pense que plus que jamais la génération la nôtre celle qui va venir après la notion de sagesse va vraiment être un tourment de l'esprit est-ce que je verse à corps et à cri dans les raffinements technologiques ou est-ce que je choisis d'y renoncer parce que j'ai déjà l'essentiel ou que le raffinement technologique m'interdit de mettre en oeuvre une quelconque voie de progrès de sauvegarde de la fragilité de ce qui détermine la vie voilà soyez sages merci merci à toi pour la soirée et merci aux personnes qui sont restées jusque là on a perdu un petit peu entre temps mais c'est normal on approche de 23h sur ce à une prochaine et s'il y en a qui veulent rester discuter moi je vais laisser le compte admin par contre moi je vais y aller il faut que j'aille m'occuper d'autre chose notamment de montage et voilà n'hésitez pas à rester à discuter je crois que Cyril a envie de rester un petit peu et sur ce moi je vous dis à plus merci 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 beaucoup virgine merci à vous merci à vous